... Bien, bien, bonsoir et merci beaucoup à tous d'être ici pour ce débat intitulé Transition écologique et sécurité alimentaire organisé par le festival Atmosphère et l'excellent Pascal Signolet qui vient de nous présenter. C'est un débat qui s'annonce passionnant mais je préfère vous prévenir, pas particulièrement réjouissant, puisque en matière de réchauffement climatique, les périls ont tendance à monter aussi vite, voire plus vite que le mercure. Voilà donc pour la mauvaise nouvelle. La bonne, c'est qu'en gros on connaît les solutions pour endiguer ces périls, d'où l'intérêt de prendre vraiment conscience de tous ces dangers pour enfin se concentrer sur les solutions et c'est d'ailleurs tout l'objet de cette rencontre. Alors vu de France, effectivement, le réchauffement climatique peut sembler très théorique quand même en cas de sécheresse, l'eau continue à couler dans nos robinets et qu'à la moindre canicule, on est capable d'allumer nos climatiseurs, quelle que soit la récolte bonne ou mauvaise. Nous avons à manger dans nos assiettes, nous maîtrisons plus ou moins nos incendies, nos inondations et en cas de tempête importante, le courant est rétabli dans le pire des cas dans les 48 heures. Alors, où est le problème, me direz-vous égoïstement ? Bien, il est dans ce léger détail qui semble avoir un peu échappé au président des Etats-Unis actuel, c'est-à-dire que le réchauffement climatique, s'il dépassait les 2 degrés d'ici 2100, mettrait en péril tous les grands équilibres de la planète, donc rien que moins que la paix mondiale. C'est d'ailleurs pour avoir lancé clairement cette alerte que le GIEC, dont Jean Jouzel est le vice-président. Vice-président du groupe scientifique de 2002 à 2015. Voilà, a reçu le prix Nobel en 2007. Et chaque jour, hélas, l'actualité vient confirmer le diagnostic du GIEC. Depuis 40 ans, le coût des catastrophes climatiques a été multiplié par 200 et si bien que les assureurs ont été parmi les premiers à tirer la sonnette d'alarme. Les militaires américains, eux aussi, ont prévenu, si la température continue de monter, ce sont plus de 500 millions de migrants que l'on pourrait retrouver sur les routes d'ici 2050. Des populations chassées de leurs terres qui seraient devenues incultivables. On en a la preuve puisqu'en 30 ans, le lac Tchad, qui assurait la subsistance de dizaines de millions d'Africains, ce lac Tchad a perdu 90% de sa superficie. Un facteur qui n'est évidemment pas étranger aux migrations dans la région, à la guerre en Syrie, à la puissance de Boko Haram, au terrorisme international et aux milliers de réfugiés qui viennent s'échouer sur les côtes de l'Europe. Alors comment, au 21e siècle, nourrir plus de 10 milliards de terriens, préserver nos sols, nos réserves halieutiques, limiter l'immigration et la pollution, éviter les guerres de l'eau et des ressources naturelles ? C'est ce que vont nous expliquer ce soir nos 4 invités. Alors, je viens justement de parler de Jean Jouzel. Donc, Jean Jouzel, vous êtes climatologue et glaciologue au départ. Vous êtes aussi vice-président du groupe scientifique du GIEC et vous avez participé de très près à la négociation de l'accord de Paris en 2015. Jean-Michel Valentin, vous êtes... Pardon. Alors, vous êtes... C'est compliqué, donc je lis. Vous êtes docteur en études stratégiques et sociologie de la défense. Vous êtes en particulier un spécialiste des effets géopolitiques et stratégiques du changement climatique ainsi que de la stratégie américaine. Vous contribuez à la rubrique... Là, je vais me sortir mon meilleur anglais. Environment and Security du Thin Tank, The Red Team Analysis Society. Voilà. Autant dire que vous êtes au cœur de notre sujet. Ensuite, Gwenaëlle Guillaume-Varche. Ça se prononce bien, Guillaume-Varche. D'accord. Pardon. Je suis breton, j'ai aucune excuse. Vous êtes vous, directeur régional de l'ADEME pour l'Ouest de la France. Je rappelle que l'ADEME est l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et un des plus fidèles soutiens de ce festival. Enfin, Florent Casi, vous êtes le directeur général du syndicat des eaux de la presqu'île de Gennevilliers et vous nous expliquerez l'importance des enjeux de sécurité autour de l'eau. Voilà. Alors, pour le dérouler de ce débat, je vous propose de faire d'abord un tour d'horizon international des grands enjeux de la sécurité environnementale, puis de voir concrètement, au niveau hexagonal, voire local, les incidences qu'un réchauffement excessif pourrait avoir sur nos vies de tous les jours. Enfin, nous passerons aux solutions et bien sûr à vos questions. Voilà. Je vais commencer par Jean Jouzel. Voilà. Et Jean Jouzel, comme je l'ai dit, le tableau que je viens de brosser n'est pas particulièrement réjouissant ou joyeux. Il est en grande partie inspiré des travaux du GIEC auxquels vous appartenez. Et on vous a souvent accusé, pas vous personnellement, mais le GIEC, de jouer un peu les cartes-cendres, de forcer le trait. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ces critiques ? Bonsoir à tous. Bonsoir Olivier, bonsoir Pascal, et merci à tous ceux qui ont organisé cette soirée. Eh bien, non. Moi, je pense qu'on nous reproche souvent le contraire, justement. On nous reproche de ne pas être assez catastrophistes. Ça arrive aussi. La réalité, c'est qu'on essaye de rendre compte de ce qu'on voit à travers l'ensemble des articles scientifiques, de l'ensemble des études. On essaye vraiment d'être, disons, ni trop catastrophistes, mais non plus, effectivement, ni trop optimistes. Parce qu'en la matière, on va parler aujourd'hui d'une des conséquences qui est plus importante, et d'une des conséquences sur les populations. Au sens large, à la fois, bien sûr, à travers la sécurité alimentaire, mais aussi tous ces problèmes de migration, ces problèmes, qui sont de géostratégie, qui sont effectivement abordés dans le GIEC, avec ce sentiment, et nous y reviendrons, je pense, que il y a des pays plus vulnérables par rapport au réchauffement climatique que d'autres, mais que malheureusement, le premier risque du réchauffement climatique, c'est encore d'accroître ces inégalités. Ça, c'est un des problèmes. Alors, pourquoi ? Eh bien, justement, à travers ce dont nous allons discuter aujourd'hui, par exemple, la sécurité alimentaire. Qu'est-ce qui se passe ? Si on regarde le réchauffement climatique, eh bien, en termes de productivité agricole, on a le sentiment qu'il y a des régions qui gagnent et d'autres qui perdent. Donc, les régions qui gagnent, on peut imaginer qu'une partie de la Subérie va devenir productive, que certaines régions, disons, au nord de l'Europe, vont commencer à être productives. et cette idée qu'il y a des régions qui gagnent en productivité agricole nous est souvent donnée comme, disons, finalement, une conséquence positive du réchauffement climatique. Eh bien, ça ne tient pas la route. C'est-à-dire qu'il y a surtout des régions qui perdent en termes de productivité. Pourquoi ? Eh bien, en gros, quand on regarde les principales cultures, le soja, le riz, le maïs, le blé, de façon agrégée, eh bien, effectivement, les régions qui gagnent et les régions qui perdent en termes de productivité sont à peu près équilibrées jusqu'à la fin de la prochaine décennie. Et puis, à mesure que le réchauffement climatique se met en place, eh bien, les régions qui perdent en termes de productivité prennent le pas de façon très nette sur les régions qui gagnent. Et pourquoi ? Largement, parce qu'il y a des températures excessives, par exemple, par rapport à certaines cultures. Il y a des cultures au-delà de 30 degrés qui ne se sentent pas bien. Voilà. Bien sûr, les ressources en eau qui vont être des... Par exemple, surtout pour l'autour méditerranéen, ça risque d'être un premier problème. Et puis, eh bien, ne serait-ce que l'élévation du niveau de la mer. L'élévation du niveau de la mer fait que les régions côtières se salinisent et deviennent moins productives. Alors ça, c'est du côté des continents. Les ressources halieutiques, disons, il y a beaucoup de variabilité. Il y a des régions qui vont gagner, d'autres qui vont perdre. Mais là aussi, après 2050, si le réchauffement est trop important, on n'a pas beaucoup de raisons d'être trop optimistes. Alors, il y a aussi le problème de surpêche, évidemment, mais disons que la variable réchauffement climatique ne va pas forcément aider, sauf dans quelques régions où il y aura quand même plus de... Enfin, il y a des chances d'avoir plus de productivité en termes de ressources halieutiques. Voilà, ça dresse un tableau. Donc, les véritables problèmes et qui sont d'ailleurs à l'origine de beaucoup des instabilités, sont ressources en eau, élévation du niveau de la mer où il y a évidemment des régions côtières qui sont très fragiles et on le voit bien à chaque catastrophe climatique dans des régions où il y a, par exemple, des cyclones. Donc, c'est aussi des gens qui doivent parterrer. En gros, je vais en terminer là. Il faut bien comprendre que l'accord de Paris, c'est un objectif de rester en deçà de 2 degrés et il y a tout un ensemble de pays qui se sont coalisés vraiment pour que l'objectif, ça soit limité le réchauffement climatique à un degré et demi. Et quand on regarde ces pays, eh bien, ce sont généralement des pays, soit des petites îles, soit des régions côtières de l'océan Pacifique et de l'océan Indien et vraiment, ils ont cette triple peine. Ils ont vraiment ce risque dans certains cas de sécheresse, mais surtout, alors, d'élévation du niveau de la mer, d'extrême climatique liée aux cyclones. Et il y a un point qui est aussi assez important, c'est l'acidification de l'océan. Si l'océan s'acidifie, disons, par exemple, les ressources touristiques ou même les ressources, là aussi, disons, de forres, de flônes liées à l'océan risquent d'être aussi très affectées. Alors, tout à l'heure, vous parliez de cyclones. C'est l'éternelle question qui se pose. On a l'impression qu'aucun scientifique n'ose franchir le pas pour dire qu'il y a un lien évident et prouvé entre les cyclones, les huracans qui défraient la chronique. J'ai le droit de me défendre, Olivier ? Évidemment, c'est là pour ça. Qu'est-ce qu'on dit de façon claire ? On dit qu'il y a un lien très clair entre, disons, les cyclones et la température de l'océan. Il y a d'autres conditions nécessaires. Ça, c'est un premier point. Dans le cas de la série de cyclones, violentes dans Harvey, Irma, José, en tout cas Maria, après, eh bien, c'est clairement l'océan, l'océan, disons, Atlantique tropical était très chaud au-delà de 30 degrés. C'est une condition nécessaire, pas suffisante, mais, disons, c'est la circulation atmosphérique, s'il n'y a pas de cisaillement en altitude, on ne va pas être trop. Mais, pourquoi ? Alors, ça, c'est un premier point. qu'il y a une relation entre, disons, réchauffement et puis, ces cyclones, en tout cas, leur intensité, leur intensification, c'est un premier point. Pourquoi nous sommes, alors, pourquoi sommes-nous prudents dans l'attribution ? En fait, parce qu'on ne sait pas s'il y a eu ou non des cyclones de cette intensité, disons, il y a 200, 300 ans. L'intérêt de la température, et là, on fait une attribution, c'est qu'on a des températures, on a réussi à reconstituer les températures sur le dernier millier d'années, puis, bien sûr, beaucoup plus, mais on est capable de dire que les 30 dernières années sont les plus chaudes qu'on ait jamais connues depuis 1500 ans. On n'est pas capable de le faire pour les cyclones. C'est pour ça qu'il y a une certaine prudence. Je donne aussi l'exemple des sécheresses. Il est tout à fait notoire qu'au début de ce siècle, au début de ce millénaire, aux Etats-Unis, il y a eu des sécheresses vraiment de l'ampleur de celle qu'il y a en Californie. Donc, par exemple, pour l'attribution des sécheresses aux activités humaines, on reste prudent. Je pense que, bien sûr, il faut bien comprendre les mécanismes, mais il faut aussi qu'on ait le recul suffisant pour dire que ce que nous vivons est exceptionnel par rapport à la période où il n'y avait pas d'activité humaine. Et là, ça n'empêche pas de dire, on dit quand même que c'est le point important, me semble-t-il. Nous sommes convaincus qu'en cas de réchauffement climatique, ces cyclones, les cyclones les plus intenses, deviendront encore plus intenses. Et ça, nous le disons de façon claire. Très bien. Et avant de faire le lien avec l'intervention de Jean-Michel Valentin, vous nous confirmez, donc, Jean Jouzel, qu'il y a un lien entre réchauffement climatique et renforcement des inégalités, à savoir qu'en gros, ce sont les pays les moins tempérés et les pays les plus pauvres qui seront les plus touchés, les premiers et les plus touchés. Oui, je vais même plus loin parce que c'est aussi un peu le message du GIEC. C'est très clair pour nous. Je pense qu'à travers ce qu'on a dit, on voit bien que, eh bien, je veux dire, c'est le bon sens. En fait, beaucoup de pays ont déjà du mal à se développer correctement parce que leur climat ne l'est pas favorable. C'est pas, par exemple, des pays africains. Et donc, ces pays sont déjà à la marge. Et donc, 1, 2 degrés de plus, 10% ou 20% de précipitation en moins, ils passent dans la zone où c'est pratiquement ça. Ça devient vraiment très difficile de se développer. Donc, ça, c'est un message très clair. Mais c'est vrai que, enfin, je suis intéressé, pour moi, c'est le premier risque, l'accroissement des inégalités. Mais on a essayé de reprendre avec une collègue, je suis au Conseil économique, social et environnemental. Et on vient de faire, enfin, on a publié l'an dernier avec une collègue juriste un avis sur la justice climatique en jeu pour la France. C'est-à-dire, en fait, le message du GIEC est clair, c'est que, même dans les pays développés, ce sont aussi les couches les plus vulnérables de la population, enfin, les plus pauvres de la population qui sont les plus vulnérables vis-à-vis du réchauffement climatique. Il suffira de regarder aux Etats-Unis après quelques mois après Harvey ou bien même à Saint-Martin, vous verrez que ce sont les couches pauvres de la population qui ont le plus de mal à s'en remettre. C'est très clair. Et c'est un peu dans cet esprit qu'on a fait cet avis. En gros, on ne rêve pas, mais comment doit-on faire pour que le réchauffement climatique dans un pays comme la France n'accroisse pas les inégalités ? On n'espère pas les gommer, ce n'est pas ça, mais que, justement, ce ne soient pas les couches les plus pauvres de la population qui souffre. C'est un peu anecdotique, mais je passais, je crois que c'est le 30e anniversaire de la Tédé-Quart-Monde. Il y avait une grande fête à la place de la République et je suis allé à la Tédé-Quart-Monde avant la COP faire une conférence et les gens étaient extrêmement intéressés. Donc, c'est vrai que tout ça est lié. Pour moi, il y a un train de pauvreté, inégalité, réchauffement climatique et je suis sûr que Jean-Michel le sait mieux que moi. Il y a malheureusement beaucoup de liens. Voilà, alors justement, on vient de faire ce constat un peu alarmant sur les enjeux du climat qui ont évidemment des conséquences importantes sur la sécurité. Donc, Jean-Michel Valentin, je rappelle que vous êtes spécialiste de la défense et un très bon connaisseur de la problématique aux Etats-Unis. Et donc, on assiste à un paradoxe d'un côté à un président des Etats-Unis, Donald Trump, qui est climato-sceptique, qui affiche clairement son climato-scepticisme et de l'autre, une armée américaine qui, je crois, a été une des premières à souligner les dangers en matière de sécurité internationale que soulevait la question du réchauffement climatique. Donc, en gros, c'est quels sont les divers scénarios que les militaires, que ces militaires mettent en avant et est-ce que les militaires sont, en gros, unanimes dans le monde sur ces scénarios ? Merci. Merci beaucoup, Olivier Lener. Et merci, évidemment, à Pascal Signolet pour l'occasion de participer à ce débat et aux autres participants. pour vous répondre, je vais rebondir sur la question que vous avez posée à Jean en lui disant mais est-ce que le GIEC n'est pas souvent interpellé à jouer les Cassandres ? C'est intéressant comme formule parce que rappelons quand même que Cassandre était une voyante de la cité de Troie et quand la cité de Troie a accueilli la belle Hélène qui était la reine d'une cité grecque qui avait été emmenée par son amant Paris à Troie, Cassandre a immédiatement dit aux autorités politiques de Troie « Il faut tout de suite rendre Hélène aux Grecs sinon les Grecs vont nous faire la guerre et ils vont détruire Troie. » Fiers de leur fortification, les dirigeants de Troie ont dit à Cassandre « Arrête de jouer les Cassandres » et dix ans plus tard, Troie brûlait, était en ruine, les Troiens égorgés, les Troiennes emmenés en esclavage et Cassandre d'ailleurs emmenés en esclavage. Donc rappelons quand même que Cassandre avait raison. Il me semble que c'est un détail intéressant, d'autant que l'histoire de Cassandre fait vraiment le lien avec notre problématique aujourd'hui, c'est-à-dire guerre, climat, inégalité et la situation potentiellement tout à fait catastrophique que Jean a évoquée après votre excellente introduction. On parle quand même d'une espèce de longue catastrophe qui est en train de se déployer, qui est remarquablement chroniquée, analysée, suivie. On sait tout ce qui se passe. Et on l'ignore admirablement. Ce qui nous amène à la remarque que vous faisiez sur ce moment très étrange de la vie politique américaine que nous vivons en ce moment, avec effectivement le président Donald Trump et une partie de son administration qui ont une position politique ouvertement climato-sceptique, voire certains inventent même carrément la notion de climato-négationnisme tellement les attaques sont fortes. Alors qu'en même temps, l'armée américaine, elle reconnaît parfaitement le phénomène du changement climatique, le reconnaît de façon quasi officielle depuis octobre 2003, quand le Pentagone a fait fuiter un document intitulé « Des conséquences d'un changement climatique abrupt sur la sécurité nationale américaine ». Octobre 2003, c'est une date tout à fait étonnante puisque six mois plus tôt, l'armée américaine avait envahi l'Irak. sous des prétextes plus ou moins oiseux de faire avancer la démocratie et de rechercher des armes de destruction massive dans le pays qui a les 3e réserves pétrolières au monde. Donc il y avait quand même des histoires de pétrole dans le coin. Et depuis 2003, l'armée américaine s'empare de ce sujet du changement climatique quand, en 2005, l'ouragan Katrina a détruit une grande partie de la Nouvelle-Orléans et que l'armée américaine s'est retrouvée incapable d'entrer dans la Nouvelle-Orléans au point que la Maison-Blanche a dû faire appel au service d'une société de sécurité privée, c'est-à-dire une société de mercenaires qui s'appelait Blackwater pour envoyer des premières forces, pour projeter des premières forces à la Nouvelle-Orléans. Ça fait un choc énorme à la communauté de défense et de sécurité nationale américaine au point que la question du changement climatique est devenue centrale dans le débat de défense et de sécurité américain. Et ce qui est quand même tout à fait étonnant aujourd'hui, c'est que, du moins apparemment étonnant, alors qu'en janvier-février, le président Trump installait son administration et entamait le démantèlement d'un certain nombre de mesures d'études et d'atténuation du changement climatique, eh bien, le général James Mattis, qui était, si je ne m'abuse, le général en chef des Marines et qui avait participé à la première vague d'assauts sur l'Irak en 2003, témoignait devant la commission de défense du Sénat pour, justement, la validation de sa nomination comme secrétaire à la défense en faisant un très long développement sur le changement climatique, sur l'inquiétude stratégique qui allait avec, sur le fait que le changement climatique était intégré à la planification militaire américaine, que ça continuait et qu'il s'en occuperait de plus en plus. On pourrait se dire, mais il y a un paradoxe. Il y a évidemment un paradoxe politique très, très curieux, même inquiétant, d'une certaine façon, d'avoir ainsi une telle dichotomie entre l'autorité politique civile et l'autorité politique militaire. Mais ça veut dire que l'autorité militaire, aujourd'hui, est priée de s'occuper d'autre chose que du réchauffement climatique, même si ses conséquences sont arrivées en pleine figure. Ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Ce qui est normal, d'une certaine façon, parce que l'armée américaine, en janvier 2017, janvier de cette année, pesait 580 milliards de dollars. Et l'année prochaine va sans doute peser quelque chose comme 700 milliards de dollars. Quand vous pesez un budget pareil, vous faites ce que vous voulez. D'accord ? Donc, aujourd'hui, les militaires américains ont parfaitement saisi que pour maintenir leur capacité de défense, mais aussi pour anticiper les prochains champs de bataille et l'état des prochains champs de bataille, éventuellement dans des villes en cours de submersion, dans des zones de sécheresse, etc., il fallait qu'ils se préparent au changement climatique. Et ils le font très activement. Est-ce qu'il y a un rapport, un document précis, etc., où ils disent voilà les grands chantiers, les grands champs de bataille qui nous attendent ? Est-ce qu'ils avaient vu venir les réfugiés climatiques en Syrie ? Est-ce qu'ils vous avaient vu venir ces questions-là ? Alors, quand vous demandez y a-t-il un document ? Non, il y en a plein. C'est une industrie. C'est-à-dire qu'il faut aussi saisir que ce que l'on appelle l'armée américaine, c'est en fait l'armée de terre, l'US Army, la Marine nationale, l'US Navy, l'US Air Force, les Marines, ce sont quatre grandes forces, quatre grands services militaires qui tous travaillent de leur côté sur cette question du changement climatique et qui tous projettent les scénarios stratégiques, opérationnels, tactiques sur les différentes questions à venir. Et quant à la question des différents flux de réfugiés, ils l'ont tout à fait anticipé et identifié. Mais juste, j'ai envie de dire la question des réfugiés que vous évoquez par rapport à la Syrie, ce sont autant des réfugiés de guerre que des réfugiés d'une catastrophe socio-environnementale qui a précédé la guerre. Tout est multifactoriel. Tout est multifactoriel, absolument. D'accord. Alors, il y a en matière de sécurité, de stratégie et d'enjeux internationaux, il y a effectivement la fonte des glaces qui ouvre et qui libère des voies qui sont complètement nouvelles et qui changent toute la donne en matière géostratégique. Donc, qu'est-ce que ça change ? Et ça veut dire, d'abord, qu'est-ce qui va se libérer ? À quelle échéance ? Et qu'est-ce que ça change dans les risques de conflit ? Qu'est-ce que ça met en jeu comme question de sécurité ? Moi, je veux bien répondre. Donc, on parle de l'ouverture. Donc, la mer arctique est recouverte, disons, l'hiver, de pratiquement complètement recouverte de glace. Et puis, cette glace, eh bien, à partir du mois de... Alors, c'est de la glace de mer. Ça fait quelques mètres d'épaisseur. Et cette glace, à partir de la fin du printemps, commence à fondre, en particulier l'été. Donc, elle est minimale en septembre, en fait. Donc, quand elle est minimale, eh bien, il y avait 10 millions de kilomètres carrés il y a une centaine d'années. Maintenant, il n'y en a plus que 4. Et disons, il y a 4 millions de kilomètres carrés en moins où il y a de la glace à la fin de l'été, en Arctique, qu'il y a une centaine d'années. Et ça se traduit par le passage du Nord-Ouest et le passage du Nord-Est qui peuvent être ouverts. L'idée, c'est qu'avec le réchauffement climatique, à partir de 2050, on pourrait avoir, effectivement, à la fin de l'été, l'océan Arctique complètement libre de glace. Mais ça ne durerait que quelques semaines. Donc, ce n'est pas si simple, je pense, de planifier une guerre, de profiter de l'ouverture, disons, de la circulation dans ces régions. Je ne suis pas sûr que ça changerait beaucoup la donne du point de vue stratégie militaire. Ça la change plutôt sur le plan économique, donc ? Oui. Je veux dire, sur le plan économique, oui, mais on voit bien aussi... Bien sûr, le rêve d'aller explorer du pétrole et du gaz, en particulier dans ces régions, est bien là, parce qu'il y a des réserves. Mais aussi, d'un autre côté, certaines personnes commencent à être conscientes qu'il faudrait plutôt arrêter d'exploiter du pétrole et du gaz et quand même autant les exploiter dans les endroits où ce n'est pas dangereux. Et où ça coûte moins cher. Ou ça coûte moins cher. Merci. Alors, en fait, peut-être que la question se pose moins en termes militaires qu'en termes de distribution internationale de la puissance. Parce qu'actuellement, par exemple, le passage du Nord-Ouest, c'est-à-dire celui qui longe le Canada et les États-Unis, se désenglace plus ou moins bien et plus ou moins bien navigable. C'est loin d'être évident. Ce n'est pas facile. En revanche, le passage du Nord-Est, c'est-à-dire celui qui va du détroit de Béring à la Norvège en longeant le nord de la Sibérie, se désenglace pas mal du tout. Et surtout, les autorités russes ont très bien compris les enjeux à terme et ont une vision à terme, ont une vision sur le siècle. Ce qui fait que depuis quelques années, le passage du Nord-Est, donc du détroit de Béring jusqu'à la Norvège, fait l'objet d'une ouverture extrêmement active. Les russes sont en train de faire construire une nouvelle flotte de super brise-glace nucléaire qui maintiennent le passage ouvert été comme hiver, nuit et jour. Ce qui intéresse énormément les Chinois qui commencent à faire passer des convois par le passage du Nord-Est parce que cela leur fait gagner trois semaines de voyage sur l'Europe, contrairement au passage par le canal de Suez. Et c'en est au point qu'au printemps dernier, a eu lieu à Reykjavik, en Islande, une réunion du Conseil de l'Arctique durant laquelle s'est exprimé M. Ding Nong, que vous ne connaissez pas, qui est le président directeur général de la plus grosse entreprise d'armateurs chinois et qui s'est exprimé en des termes extraordinairement clairs en disant voilà, nous, le passage du Nord-Est, qui s'appelle en fait la route maritime du Nord, nous intéresse beaucoup. Nous l'utilisons. Nous allons l'utiliser de plus en plus pour avoir accès à l'Atlantique Nord. Et en même temps, la Chine est en train de multiplier les accords multilatéraux avec l'ensemble des pays arctiques de l'Atlantique Nord. Par exemple, il y a un traité de libre-échange entre l'Islande et la Chine qui a été signé en 2013. Pareil avec le Groenland. Et comme le Groenland commence à fondre assez vite, il y a des zones du Groenland qui commencent à être désenglacées, qui intéressent énormément les entreprises minières chinoises, qui passent des joint ventures avec des compagnies britanniques et qui commencent l'exploitation minière de zones désenglacées du Groenland. Et c'est maintenant. Ce n'est pas dans cinq ans, ce n'est pas dans une génération. Ça a commencé depuis quelques années. D'accord. Donc, on voit que les enjeux sont très importants et que derrière les questions économiques, il y a aussi, malgré tout, des questions de sécurité. Très bien. Alors, c'est marrant parce que tout à l'heure, on discutait tous les quatre, tous les cinq. Et on se disait qu'effectivement, les enjeux de l'eau sont absolument majeurs. Florent Gazi, vous êtes un spécialiste de ces questions-là. La guerre de l'eau, évidemment, ça ne date pas de ce matin. Aujourd'hui, dans certaines villes du Brésil, les camions-citernes sont gardés par des gardes armées ou par l'armée elle-même. Sur les îles grecques, on commence à voir de plus en plus des cadenas sur les robinets. Et on voit bien que la situation ne va faire que s'aggraver. Alors, est-ce que ça, c'est en priorité du fait du réchauffement climatique ? Et surtout, quelles conséquences pourraient avoir ces pénuries de l'eau potable dans le monde ? Elles sont énormes. Bonsoir à tous. Alors oui, la question est très, très, comment dirais-je, complexe. Pour apporter une réponse simple, comme en quelques minutes, ça va être impossible. Mais je dirais que pour la question de l'eau potable, les changements climatiques, en fait, ont un poids ou un impact sur deux éléments, qui sont la question de la disponibilité, à la fois en termes de quantité et de qualité d'eau. Ça a été dit, je ne vais pas le redire, mais il y a des vrais sujets de l'eau, je dirais, dans des endroits où elle est accessible, où elle ne le sera plus pour, à nouveau, des questions de pollution qui peuvent apparaître, ou des questions aussi de quantité d'eau qui vont disparaître, si je peux dire. En tout cas, c'est des grands déplacements. Et puis, le deuxième sujet, moi, qui me semble important sur ces questions de changement climatique, c'est dans tous les endroits où il y a des services d'eau potable, je dirais, déjà existants, déjà installés, un peu robustes, si je puis dire, c'est la question de la résilience. Alors, c'est aussi un terme très générique qui veut dire beaucoup de choses, mais c'est la question, et peut-être on y reviendra après dans les constats locaux, mais on voit bien que quand il y a des phénomènes de crue, des phénomènes d'ouragan, ce qui a été dit tout à l'heure, des premiers sujets, mon voisin en parlera aussi bien, mieux d'ailleurs, que moi, c'est la question de l'énergie, la question de l'eau potable, la question de l'accessibilité, toute cette eau-là, qui aujourd'hui sert évidemment à l'eau de boisson. Moi, j'aime l'appeler, voilà, l'eau, c'est quand même un besoin commun de l'humanité, c'est aussi un bien, mais c'est une question vraiment, là, c'est fondamental. On a besoin de, je dirais, d'avoir cet accès à l'eau, que ce soit pour vivre le quotidien, que ce soit le nôtre, entre guillemets, si je puis dire, en tout cas dans nos pays, ou d'autres quotidiens, voilà, pour les questions d'agriculture, les questions aussi de l'élevage animal, c'est vrai que cette question-là, elle est aussi extrêmement importante. Et la question des résiliences, des services d'eau potable, en France, on a la chance, si je puis dire, d'avoir quand même un régime de réglementation assez poussé sur la qualité d'eau qui doit être distribuée. Et encore une fois, sans prendre les devants sur ce que je partagerai avec vous sur les constats locaux, aujourd'hui, la question de... Dans quelques années, ça a été dit, à force de dire c'est demain, c'est demain, c'est plus tard, c'est plus tard, bon, ça y est, c'est maintenant. OK, comment est-ce qu'on s'organise ? Comment les services, je dirais, les grands services publics de l'eau, aujourd'hui, anticipent ces questions de quantité et de qualité ? Ça, c'est sûr, mais aussi les questions des événements catastrophiques. Voilà, ils arrivent. On se rend bien compte qu'ils vont être là. Alors moi, je suis vraiment très, très loin d'être spécialiste par rapport à toutes ces personnes qui sont autour de ces tables. Il y a la question de les phénomènes catastrophiques qui vont être peut-être de plus en plus nombreux. Je ne sais pas si c'est le terme, en tout cas, ou de plus en plus important. Encore une fois, je ne sais pas non plus si c'est le bon terme, mais vont nous imposer. Voilà, et nous imposent, d'ailleurs, il faut arrêter de le mettre au futur, nous imposent de s'interroger sur comment est-ce qu'on fait pour ramener rapidement de l'eau potable quand on n'a pas d'électricité, par exemple, quand l'eau, quand on produit à partir des eaux de surface. Oui, mais quand on est en période de cru, avant que l'eau soit réutilisable, si je puis dire, alors qu'elle est là. Et je vais dire de façon très cynique, elle est trop là, évidemment, quand on a une période d'inondation. OK, mais comment est-ce qu'on fait pour relancer ces grands outils industriels, un peu, si je puis dire, en tout cas, pour ce qui nous concerne aujourd'hui en Ile-de-France, en tout cas. Donc, voilà, pour moi, la question doit se traiter non pas au futur, mais au présent. Il y a des vrais, les grandes thématiques, pour moi, c'est comment est-ce qu'on peut travailler, comment est-ce qu'on doit travailler la résilience et peut-être les solidarités qu'il y a à voir entre producteurs d'eau potable proche et avec une vision beaucoup plus macro, si je puis dire. Et puis, voilà, comment arriver à ce qu'on puisse tous être présents, justement, pour répondre à ce besoin commun, pour moi, de l'humanité ? Très bien, merci. Alors, on évoquera tout à l'heure les conséquences locales, parce qu'on se croit, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, un peu à l'abri de tout, parce que, quoi qu'il arrive, on a toujours l'eau qui sort de notre robinet, ici, en France, a priori. On a à peu près systématiquement l'électricité. La chose n'est peut-être pas si simple que ça, mais on verra. Pour l'instant, on est plutôt dans une vision plus macro, plus internationale. Et alors, on va parler d'énergie avec vous, Gwenaëlle Gouillenvar, mais auparavant, j'aimerais que vous puissiez compléter les propos de Florent Casi. Je crois que c'est vous qui nous disiez que la problématique de l'eau est peut-être encore plus grave, encore plus importante au niveau international, au niveau de la sécurité internationale des êtres et puis au plan militaire, qu'encore plus que l'énergie. Je vous laisse finalement redire un peu ce que vous nous disiez tout à l'heure. Oui, bien sûr, je ne veux pas sous-estimer l'importance que peut avoir l'énergie dans des conflits futurs. D'ailleurs, on en a connu dans le passé, notamment Jean-Michel Valentin tout à l'heure citait la guerre qui s'est passée en Irak au début des années 2000, qui sans doute avait beaucoup à faire à ces questions d'énergie. Demain, ça peut aussi se reproduire. Mais c'est vrai que pour l'énergie, on a aujourd'hui des ressources énergétiques qui sont importantes et qui ont même tendance finalement à se renouveler un peu trop bien. et ce qui fait que ce n'est pas forcément là, en tout cas à l'instant T, que je dirais que les conflits peuvent naître. En revanche, c'est vrai que les tensions sur l'eau sont très fortes d'ores et déjà, donc dans des pays notamment du pourtour méditerranéen et dans d'autres endroits. Donc en termes de ressources, puisque les ressources peuvent être effectivement une cause de conflit, l'eau, c'est certainement un point important dès aujourd'hui. Il y en a un autre également qu'on n'a pas cité, c'est la question des terres arables. Donc effectivement, de disposer de terres permettant de produire de l'alimentation. Et donc aujourd'hui, il y a une vraie compétition dans ce domaine, notamment dans des pays africains où il y a des compagnies venant d'autres pays, d'Asie par exemple, qui accaparent des terres de différentes manières au détriment des populations locales. Donc ça, c'est une source de tension locale et donc aussi éventuellement une source de déstabilisation des États qui favorise cela. Donc voilà, deux ressources en tout cas pour lesquelles sans doute l'urgence est encore plus forte que sur l'énergie. Mais tôt ou tard, bien sûr, les questions d'énergie nous rattraperont. C'est un fait. Même si aujourd'hui, on a bien sûr une visibilité sur des ressources énergétiques assez fortes. Je parle de l'énergie, des énergies fossiles. Quand on parle par exemple des ressources en charbon, on compte plutôt au moins en décennie, voire en siècle. Pour ce qui est du pétrole, écoutez, moi, quand j'étais enfant, dans les années 70, à l'école, on me disait qu'il y en avait pour 30 ans ou 40 ans. Et aujourd'hui, il y en a toujours pour 30 ans ou 40 ans. Donc c'est un horizon glissant. Alors au bout d'un moment, sans doute, effectivement, on sera confronté à une forte hausse des prix de l'énergie. Mais il y a eu des événements, des innovations technologiques telles que l'exploitation, par exemple, des gaz et pétrole de schiste qui ont repoussé l'échéance, en quelque sorte. Puis changer la donne, les États-Unis qui importaient du pétrole, du coup, maintenant, sont exportateurs. Qui importaient, deviennent exportateurs. Absolument, absolument. Même malgré les dégâts écologiques qui n'ont rien à voir avec ça. Enfin, ça fait partie du sujet. Mais malgré tout, la donne est là. Le picoil a été repoussé régulièrement. C'est là que je voulais en venir. C'est qu'en réalité, le problème de l'énergie aujourd'hui, ce n'est pas tellement la ressource elle-même pour qu'il y ait de l'énergie fossile. C'est les impacts que l'emploi de ces ressources occasionne, avec, bien sûr, les émissions de gaz à effet de serre. Et le fait qu'aujourd'hui, finalement, on ne paye pas le vrai prix de l'énergie dans le sens où si on paye la ressource, on ne paye pas les impacts. Et donc, en fait, la question centrale qui se pose, c'est d'être capable d'intégrer dans le prix que nous payons dans le prix de ces énergies fossiles, c'est effectivement les impacts. Donc, les impacts sur, effectivement, l'environnement au moment de l'extraction. Et puis, bien sûr, le réchauffement climatique, le changement climatique. Oui, parce qu'effectivement, le lien avec la sécurité, avec le réchauffement climatique, c'est évidemment que, vous parliez des terres arables, moins on a de sols qui sont capables d'absorber le CO2, plus effectivement le réchauffement climatique s'aggrave et plus la tension devient importante. Voilà. Et donc, en gros, donc pour vous, le principal danger vient de la question de l'eau et des terres. Aujourd'hui, c'est les ressources, de manière générale, mais sans doute pas à la même échelle de temps. C'est-à-dire qu'on a, effectivement, dès aujourd'hui, des conflits qui peuvent naître et qui ont déjà commencé du fait des questions de l'eau, des stress hydriques, et puis des conflits qui deviennent de plus en plus important du point de vue des territoires. Et puis, fatalement, un jour, les questions d'énergie se reposeront. Donc, il faut savoir les anticiper. Il y a aussi la question des matières premières, du meilleur général. Donc, il y a un certain nombre de ressources minières, par exemple, qui deviennent difficiles, effectivement, à exploiter. Donc, ça peut générer là aussi des tensions. Très bien. Alors là, on a fait une espèce de petit tour d'horizon des périls et des dangers, et des enjeux que ça signifie. Avant qu'on passe à la question du constat local, ici, en France, voire dans nos vies quotidiennes, dans nos régions, est-ce que quelqu'un d'entre vous a quelque chose à rajouter sur le sujet ? Est-ce qu'il y a quelque chose d'important qu'on a oublié ? Je vous en prie, Jean-Michel Valentin. Tenez, vous avez un micro là. En fait, je me demande si nous n'oublions pas la globalisation. parce que, que ce soit les Philippines, la Chine, la France, ou les Etats-Unis, et par exemple, l'État du Texas, nous vivons aujourd'hui dans un monde profondément interconnecté. Donc, comme le disaient Jean, que nous vivions, en France, nous vivons dans un pays nettement plus riche, avec beaucoup d'infrastructures qu'ailleurs. Mais n'oublions pas que des impacts qui ont lieu ailleurs peuvent avoir des effets ricochets. Ici, un tout petit exemple, et on passera à autre chose. Enfin, ce n'est pas un exemple si petit que ça. si vous prenez la multiplication des événements climatiques extrêmes sur, comme l'évoquait M. Guillaume-Varc, les grandes zones de production de céréales en 2007, 2008, 2009, 2010, avec des sécheresses et des inondations sur la Russie, l'Ukraine, les Etats-Unis, le Canada, l'Australie, donc toutes les grandes zones de production céréalière. Les prix des céréales qui sont partis dans la stratosphère, avec en coup de grâce l'énorme série d'événements climatiques extrêmes de l'été 2010, qui fait que la récolte mondiale de céréales et en particulier de blé de 2010 a été non pas de 655 millions de tonnes, mais de 645 millions de tonnes. Donc de nombreux Etats ont dû aller chercher dans leurs réserves. Les spéculateurs ont en plus fait encore plus monter les prix et on se rappellera que dans les pays arabes, la très grande majorité de la population a le pain comme base alimentaire et donc évidemment, à cause de l'augmentation des prix du blé, les prix du pain ont explosé et les pays arabes se sont retrouvés sous très haute tension justement alimentaire, alimentaire. et en 2011, ces tensions ont pris une forme politique et ont fortement alimenté les printemps arabes. D'accord ? Et ces dynamiques, elles sont lancées et ce n'est pas terminé. Donc je me permets peut-être de nous rappeler à nous tous que la globalisation, c'est aussi la globalisation des effets très complexes des questions que nous évoquons. Voilà, c'est-à-dire qu'effectivement, on a beaucoup tendance à penser que finalement, ça concerne les autres alors que par ricochet, ça revient très vite vers nous. La question de la sécurité alimentaire peut se poser aussi effectivement en France, on va en reparler. Alors justement, si on parle du constat local, Jean Jouzel, j'aimerais que vous m'expliquiez, on disait tout à l'heure que finalement, les pays riches comme la France et les pays plutôt tempérés comme la France sont relativement épargnés par la question du réchauffement climatique, ce qui peut à la limite poser un problème de prise de conscience de la réalité du sujet. Dans les faits, pourtant, ça nous concerne directement. Les choses ont commencé à changer. Elles vont changer de plus en plus. En gros, quel est le diagnostic ? Quel est le panorama qui nous attend ? Oui. Donc pour la France, j'avais jusqu'ici l'habitude ou même pour l'Europe de dire que le changement était perceptible parce que entre ma jeunesse et aujourd'hui, il y a pratiquement un degré et demi en Bretagne, même en France. Donc c'est vraiment perceptible. On le sent. Les étés sont plus précoces, plus tardifs. On a un bel exemple aujourd'hui et qui n'étaient pas dangereux. Hormis un événement comme 2003. En fait, on a vu par exemple, ne serait-ce qu'au Portugal, 60 morts, clairement, qui sont justement 40 degrés au mois de juin, une sécheresse et des incendies qui démarrent, qui se propagent. On voit bien qu'il devient quand même dangereux. Et malheureusement, dans des pays comme la France, ça va malheureusement se poursuivre. Alors se poursuivre à quel niveau ? Donc les températures, si on regarde un horizon pour 2050, c'est plus un réchauffement, on va avoir un réchauffement supplémentaire de 1 degré, peut-être un peu plus dans le sud-est de la France. Ce n'est pas négligeable. Mais si on va à la fin du siècle, effectivement, il y a un article qui m'a beaucoup marqué cet été dont d'ailleurs le JDD a fait vraiment une image très forte, c'est quand on parle des températures records en France, donc actuellement, pratiquement, elles sont partout de 42 degrés. Alors c'est les étés les plus chauds sur peut-être une ou deux journées. Et en cas de réchauffement climatique très important, il y aurait des régions de la France où ces températures records pourraient passer jusqu'à 55 degrés. Ça illustre quoi ? Ça illustre le fait que ça sera avec un réchauffement moyen de 5 degrés à la fin du siècle, 4 à 5 degrés, mais ça illustre le fait que pour un réchauffement moyen de 4 à 5 degrés, les extrêmes s'éloignent beaucoup plus. On peut prendre 10 degrés sur les extrêmes. Et ça, c'est très important. C'est le même... Donc voilà, c'est cette image qui est très forte. Et donc avec, en plus, l'îlot de Chaleur-Robain, en 2003, c'était 4 à 7 degrés, je crois, entre Paris-Centre et puis sur la périphérie ou l'île de France. Donc on voit bien que ce sont vraiment des conséquences fortes. D'autres conséquences, les précipitations, surtout aux méditerranéens. Bon, globalement, quand on regarde la France, moi, je m'étais intéressé à, y compris au bassin de Seine-Normandie, globalement, c'est plutôt une diminution des précipitations, en tout cas, une diminution du débit des rivières et des fleuves en France sur lesquels on s'attend. Alors, bon, c'était assez anecdotique, mais comme on a... Ce comité scientifique s'est réuni juste avant les événements de juin 2016. On a commencé à travailler en mars, alors, donc, on tombe sur un problème et, voilà, donc, on a tombé rapidement sur un autre problème qui est un risque aussi, c'est d'inondation du type de celle qu'on a eue en mai, disons, fin mai, début juin 2016. Et ça, il y a un risque qu'elle s'aggrave également. Donc, d'un côté, en France, on est plutôt sur, disons, un fond de moins de débit des rivières, moins d'accessibilité en eau quand même, en moyenne, et encore plus, probablement, après 2050 sur le portour méditerranéen, et c'est assez vrai pour tout le portour, avec quand même des risques d'inondation de deux types, alors, de celle qu'on a connue fin juin, et on se pose aussi des questions sur le portour méditerranéen, sur ce qu'on appelle des événements de type Cévenol qui vont pour le moment arriver maintenant, le octobre, novembre. Il y a beaucoup de questions, mais disons, leur intensité a plutôt augmenté de 20% depuis 1970, par exemple, des événements les plus intenses. On se pose des questions là-dessus. Donc, un pays comme la France, même si, voilà, le problème de l'eau n'est pas si simple à prendre, il y a une compétition en France comme partout, et ce que j'aurais souligné tout à l'heure, c'est que l'eau, quand même, c'est très important pour l'énergie, c'est important pour l'agriculture. À un moment, il y a compétition, forcément. C'est le barrage de Sivins. Oui, c'est tout ça, on peut en discuter, mais il y a forcément compétition, il y aura de plus en plus de compétition. Puis d'autres conséquences, l'élévation du niveau de la mer en France, c'est loin d'être neutre quand même, même si on atteint un mètre, on n'est pas là le pays le plus vulnérable. Et puis, si on regarde des régions comme les Alpes, je vais terminer là, mais bon, c'est vrai que 4 à 5 jours d'enneigement en moins par décennie, c'est quelque chose qui va marquer les stations de basse altitude, la fonte des glaciers, disons en tout cas en dessous de 4 000 mètres et tout cela. Donc, ce sont quand même des choses importantes et l'agriculture qui va être impactée. Par exemple, les rendements agricoles en France, le rendement, et c'est lié aux précipitations, les rendements en blé en France, ils ont augmenté régulièrement depuis les années 50 et dans les années 2000, ils ont commencé à stagner et les collègues de l'INRA attribuent une partie de ces stagnations au fait que justement, il y a moins de disponibilité en eau et des températures un peu plus fortes et donc voilà, il y a des risques aussi de rendement qui n'augmentent. Ce que j'ai cité à l'échelle mondiale peut s'appliquer pour la France. Est-ce qu'on peut dire que ça pose une question de sécurité alimentaire ou pas en France ? Pas à ce point. Moi, je n'irais pas jusque-là. Donc franchement, on a quand même, sur la France, on est plutôt en excédent, on a quand même des voisins européens, il y aura toujours des régions qui resteront très productives. Bien sûr, peut-être les vignerons, enfin disons, posent des questions, il y aura peut-être des déplacements, c'est peut-être la première profession qui va toucher, disons, affecter par le réchauffement climatique, un degré de plus pour eux, c'est très important. Mais globalement, moi, je ne sais pas, Jean-Michel me contiendra peut-être, je ne vois pas forcément la sécurité alimentaire comme problème central de la France, c'est clair. D'accord. Alors, vous parliez de sécheresse, de l'importance de la problématique de l'eau, donc je me retourne vers vous, Florent Quazy. Alors, justement, quand on parle d'eau, et on parle donc d'événements extrêmes en matière de sécheresse, on en voit de plus en plus, d'événements extrêmes en matière d'inondation, donc là aussi, ce n'est pas un paradoxe, c'est une réalité du climat. Donc, on a vu, on a étudié l'année dernière, il y a eu tout un plan et toute une série de simulations et des rapports sur le sujet où on se disait qu'est-ce qui se passe en cas de crue centenale de la Seine ? Et là, on voit qu'on arrive dans les scénarios plutôt inquiétants. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu de ces enjeux-là ? Oui, on a eu l'an dernier deux événements, comment dirais-je, qui se suivaient presque bien, mais malgré eux. Voilà, on a eu un exercice d'entraînement sur la partie des services pour se préparer au crue centenale, on a eu un exercice européen, séquana, et on a eu, au mois de juin, je dirais, les inondations en grandeur nature, mais qui n'étaient pas centenales, voilà, en tout cas, n'étaient pas qualifiées comme telles. Ce qui ressort de ça, c'est, ça a été très bien dit, déjà, il y a vraiment la question de, et vous ne l'avez pas posé votre question par rapport à ce qui s'est prévu, c'est, il faut se préparer à ces mécanismes-là, enfin, à ces, pas ces mécanismes, mais à ces situations, ça a été là aussi très bien dit, est-ce qu'elles seront plus fréquentes ? La réponse est dure à dire, est-ce que les événements catastrophiques seront plus forts ? Voilà, ça, je pense qu'on sait dire oui. Voilà, et comment est-ce qu'on s'y prépare ? C'est vraiment, c'est le maître mot pour moi sur la partie service public, notamment de l'eau potable, et ça a été dit aussi, la question des étiages. Donc, on est à la fois sur des inondations qui peuvent être plus récurrentes et ou, entre guillemets, très importantes. juin de l'an dernier, j'ai oublié de noter le chiffre, en tout cas, je ne retrouve pas le petit post-it sur le coût de cette inondation qui n'était pas encore centenale. Et ça se compte, je vais certainement foncer des portes ouvertes, mais c'était plus du milliard, je ne sais plus combien c'était en euros. Et on n'y était pas au centenal. Et le centenal a déjà plus de 100 ans. statistiquement, plus on va, plus on se rapproche, plus ça va arriver. Voilà, on l'a déjà dépassé, donc à la limite, on pourrait presque en attendre de suite. C'est la statistique, j'exagère, ce n'est pas pour faire peur, mais il y a quelque chose où, bon, préparons-nous. Donc, ça veut dire quoi en matière de sécurité ? Parce qu'on a vu les simulations, ce qu'on a pu en lire, c'est quand même très inquiétant parce qu'on voyait que les PC militaires étaient plus ou moins élandés, que les administrations étaient paralysées, que les transports étaient paralysés. ce n'est pas rien, quoi. Non, tout à fait. Non, non, c'est même très, très important. Et que nos réponses n'étaient pas à la hauteur et donc, il fallait se préparer comme vous le dites. La réponse n'était pas à la hauteur. On n'a pas... Moi, je pense aussi qu'il y a une vraie culture collective de ces événements un peu catastrophiques sur lesquels il faut que nous tous participions. En période de crues, on ne peut pas vivre dans nos villes. Moi, je parle surtout de ce que je connais, c'est l'Île-de-France qui est très, très... Enfin, en tout cas, la métropole francilienne qui est très urbanisée, mais on ne peut pas vivre dans nos milieux urbains en période de crues comme quand il n'y a pas de crues. De la même manière que l'hiver, des fois, il y a de la neige et on ne peut pas pratiquer sa ville de la même manière que quand il n'y a pas de neige. Donc, il y a quelque chose aussi, il y a une vraie culture. En période d'inondation, peut-être qu'on ne peut pas aller au travail. Donc, ça veut dire peut-être ne pas utiliser les transports communs qui sont pour certains inutilisables parce qu'ils sont eux-mêmes entre guillemets sous le niveau en l'occurrence de la Seine. Donc, il y a quelque chose, il y a quand même une culture, une culture de ces événements-là. On sait beaucoup... C'est pour ça qu'elle me plaisait bien votre question. La question, je l'ai dit parce que ça fait déjà des fois, c'est Paris peut-il vraiment être affamé, inondé, privé d'essence et d'électricité ? Ça, je le gardais pour Gwenaël. Ah, pardon ! Bon, c'est pas grave. Et je voulais vous la retourner, en fait. Peut-on imaginer ne jamais être inondé, ne jamais être privé d'essence et ne jamais être privé d'électricité ? Aujourd'hui, c'est moi, à notre niveau, sur la partie eau potable, il y a cette question-là, il y a cette question de l'accessibilité aux services publics qu'on peut estimer comme normaux. Encore une fois, on tourne le robinet ou on lève, peu importe. L'eau coule. Et on ne se pose pas, je dirais, trop la question d'où elle vient. Est-ce que c'est quelque chose qu'on a de façon continue, sans aucune limitation ? Cet été, à Rome, en Italie, qui est quand même une ville capitale, donc il n'y en a qu'une par pays, par définition, il y avait des coupures par quartier d'eau. Est-ce que nous, est-ce que... Alors, c'est une question que je ne nous le souhaite pas ou en tout cas, pas en condition normale, si je puis dire, mais ça pose la question de la relation qu'on a avec ces... Alors, encore une fois, j'allais dire ces services publics. Moi, je parle de celui que je connais, c'est de l'eau potable. Il y a une question de comment est-ce que... Voilà, est-ce que c'est quelque chose qui est, encore une fois, attendu et juste, je dis, normal ? Voilà. Alors, est-ce que vous avez... En fait, ce qui est intéressant dans votre message, c'est que vous dites, finalement, maintenant, il faut prendre conscience d'un certain nombre de choses. Est-ce que vous avez l'impression qu'on est en voie de cette prise de conscience ou pas ? Et sinon, comment il faut faire ? Comment il faut s'y prendre ? Oui, toujours, à chaque fois un peu plus, on prend conscience. Maintenant, je dirais, on a des échelles de temps de tout ça qu'il faut un petit peu synchroniser. Il y a la prise de conscience collective. Bon, je pense qu'aujourd'hui, même si entre nous, on se fait un petit peu des... On parle au futur, on parle au présent. Bon, voilà, on voit bien que la prise de conscience, elle existe quand même. La prise de conscience politique, aussi, je pense qu'elle est là. L'action, la coordination, la synchronisation, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut appeler tous ces termes-là. Sur la partie eau potable, on parle quand même d'usines, on parle de canalisation qui sont sous les voiries, en l'occurrence. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait muter du jour au lendemain. Donc, il y a forcément une inertie entre le moment où, je dirais, on décide d'apporter une réponse qu'on estime être, entre guillemets, peut-être la bonne et le moment où elle va être efficace. On a ce laps de temps, voilà, qui est le temps, la technique, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut l'appeler le temps, l'ingénierie. J'oserais dire aussi le temps du financement parce que ça compte aussi. quand même. Et donc, on en revient à la question aussi du temps de l'acceptation par la société civile. C'est qui aujourd'hui est prêt à payer... Il n'y aura pas de financement tant qu'il n'y aura pas de prise de conscience publique. C'est clair. Qui est prêt à payer 40 euros par an pour lutter contre les inondations ? Je n'attends pas de réponse. La question, c'est voilà, ce n'est pas à moi d'y répondre et je ne sais pas si on pourra y répondre ce soir. Comme ça, mais il y a quand même des vraies questions de qu'est-ce qu'on est prêt, comment est-ce qu'on est prêt, à être aussi acteur de tous ces changements ? Des changements, encore une fois, je trouve que les constats ont été bien établis. Des changements, aujourd'hui, on connaît à peu près les directions des changements. Et quand je dis à peu près, c'est à mon niveau. Là, on a des gens autour de la table qui sauraient répondre à ces questions-là avec beaucoup plus de précision. mais on sait que ça va changer. Comment on a des idées ? Et encore une fois, pour ce que je connais sur les services d'eau potable, avec un outil industriel et des réseaux, on nous dit, préparez-vous. Alors, on reviendra tout à l'heure justement sur les solutions. Une des solutions majeures, c'est effectivement cette question fondamentale que vous posez. C'est de la prise de conscience du débat public et de poser ces questions-là sur la table de façon concrète et précise. Gwénel Coyenvar, on a vu, d'après ce que vous venez de dire... Oui, je vous en prie. Juste pour ajouter, parce que j'ai parlé de la trop grande présence d'eau et les inondations et ce qui a été dit aussi sur les étiages. Voilà. Alors, il faut quand même imaginer en 2030, 2050, encore une fois, pour moi, c'est demain, mais ça commence aujourd'hui, moins 30 % d'étages en Seine. C'est des études... Alors, ça se discute les chiffres, c'est des simulations, les modèles. C'est compliqué. C'est des ordres de grandeur. Je pense que c'est des prises de conscience qu'il faut avoir. Moins de 30 %, ça veut dire ? Un tiers ? Oui, certes, mais ça veut dire quoi comme conséquence ? Ça veut dire qu'il va falloir qu'il y ait un préfet, peut-être un jour, qui dise, on refroidit les centrales ou on donne de l'eau ? Bien sûr. La sécurité nucléaire est très importante. Est-ce qu'on continue d'alimenter les eaux pour l'agriculture, l'eau des industries ou on donne à boire ? Bien sûr. Est-ce qu'on continue les baignades ou est-ce qu'on refroidit les centrales ? Je n'ai pas la réponse, encore une fois. Je dis juste que... C'est un débat démocratique qu'il faut mettre sur la table. En tout cas, c'est un débat qu'il faut aborder. Il y a des questions de conflit d'usage. On voit bien qu'aujourd'hui, la ressource naturelle, on veut la mettre en avant, on veut l'utiliser, mais l'utiliser de façon, je dirais, raisonnée, raisonnable, en tout cas, à mesurer la pression anthropique. C'est des mots qui commencent à... On se dit, mais quand on boit de l'eau potable, on a un impact écologique et environnemental. Ça, il faut l'avoir à l'esprit. Il faut qu'on arrive à le dire. Il faut qu'on puisse se dire, OK, les étés, quand il y aura ces étiages là-bas et qu'il faudra aider, je dirais, les services, je ne sais pas comment... La sécurité, les décideurs, la politique, avec un peu majuscule, la société civile. OK, qui pourrait utiliser l'eau ? D'accord. Très bien. Alors, Gwénel Guignanvar, vous, vous êtes avec Aladème au cœur de ces questions, de la question sanitaire, déjà, parce que ce que vous disiez pose des questions sanitaires, de questions d'approvisionnement en nourriture des villes. On parle beaucoup des ceintures maraîchères, de l'autonomie alimentaire des villes. Voilà. Est-ce que tout ça, évidemment, de l'approvisionnement en énergie, donc ces questions-là se posent, ce n'est pas de la fiction ? Non, ce n'est effectivement pas de la fiction. Et on pourrait rajouter qu'il y a d'autres impacts qui peuvent effectivement avoir lieu dans les villes. Tout à l'heure, on parlait effectivement de canicules, on parlait d'inondations, on peut parler aussi de tempêtes. On a oublié qu'il y a eu des tempêtes assez graves aussi en France il y a quelques années qui pourraient très bien se reproduire. Donc, il peut se passer beaucoup de choses et d'autant que, en fait, je pense qu'on est assez fragile en réalité. C'est sûr que des sociétés comme la nôtre sont très fragiles. Une inondation centenale parisienne en 2020 aurait beaucoup plus de conséquences que celle qui s'est passée en 1910. Vous imaginez, effectivement, le coup que ça a été chiffré. Je n'ai pas le chiffre en tête, mais les conséquences seraient vraiment très importantes et ça paralyserait sans doute la ville. Alors ça, c'est des événements à court terme. Il peut aussi y avoir des événements à plus long terme. Il y a une chose qu'on n'a pas dite tout à l'heure, je crois, c'est qu'il y a aussi un déplacement des espèces, des espèces végétales, des espèces animales, un rythme que la nature a du mal à absorber. C'est-à-dire qu'en fait, on a des déséquilibres qui se créent. Et puis, il y a aussi des maladies qui se déplacent, des maladies qu'on ne connaissait pas dans certaines régions du monde et puis effectivement que l'on rencontre maintenant un petit peu partout. Et puis, je voudrais rajouter un point important, c'est que lorsqu'on parle de la France, là, je pense qu'on parlait de la France métropolitaine, mais la France, c'est aussi la France de l'outre-mer. Donc, la France, c'est le deuxième domaine maritime mondial avec plus de 11 millions de kilomètres carrés. Donc, il y a quatre départements d'outre-mer, cinq départements d'outre-mer qui sont peut-être par certains égards plus exposés encore que la France métropolitaine. intéressante vient de le montrer. La qualité nous l'a démontré, malheureusement. Et donc, il faut aussi penser à ça. Et je pense qu'il faut peut-être se pencher tout particulièrement sur ces territoires qui connaissent effectivement des épisodes encore plus catastrophiques, justement pour se préparer, nous aussi, en métropole, à ce qui pourrait nous arriver. ça veut dire que vous, à l'ADEME, vous réfléchissez à ces questions-là, vous les posez sur la table, ces questions dont parlait Florent Casi, de préparer les esprits, de les mobiliser, de mobiliser les pouvoirs publics, ces questions-là sont au cœur de vos débats ou pas ? Oui, c'est au cœur de nos métiers. Le premier métier, selon nous, de l'ADEME, c'est de contribuer à développer la connaissance, à développer l'expertise et à la partager avec l'ensemble des publics. Donc, pour que chacun ait conscience, ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure, pour que cette prise de conscience soit le premier pas avant l'action, avant le changement de comportement des uns et des autres. Donc, ça, effectivement, c'est au cœur de ce que l'on fait. Donc, sensibiliser l'ensemble des parties prenantes et puis de fédérer également ces acteurs pour essayer de trouver des solutions en commun. Il faut qu'on travaille tous ensemble, bien sûr, pour y arriver et sans doute à une échelle qui dépasse celle de la métropole. Ça a été très bien dit tout à l'heure. Effectivement, on avait oublié d'insister sur la globalisation, la mondialisation. Et donc, effectivement, alors à l'ADEME, on a aussi une direction internationale, justement, qui contribue à certaines actions qui sont menées, par exemple, pour développer des concepts de villes de demain, des villes plus résilientes. Justement, on parlait de Paris tout à l'heure, c'est que les villes qui sont en construction ou en fort développement dans le monde puissent intégrer toutes ces questions de tensions sur les ressources et sur tous les impacts. Donc, il y a des collaborations qui se font. Par exemple, il y a quelques années, on a travaillé avec l'Indonésie, avec la Chine également et d'autres pays encore. Donc, de ce point de vue-là, il y a aussi des coopérations sur la question de l'eau, de l'alimentation. Donc, voilà. Jean-Michel Valentin, il ne s'agit pas de jouer la catastrophe, mais en matière de sécurité civile en France, on a parlé de sécurité internationale, mais en matière de sécurité civile en France, ces tensions, ces guerres de l'eau qu'il peut y avoir un jour, ces problèmes de circulation, de partage de l'énergie, dans notre pays, est-ce que ça peut causer des troubles à plus ou moins long terme en cas de crue sentenale ou de choses ou d'événements un peu paroxystiques ? Eh bien, pour reprendre ce qui était évoqué à l'instant par Florent Cazier et Gaël Guionvarc, je crois à nouveau que nous oublions la globalisation. Parce que, quand on évoque la crue sentenale sur Paris, j'avais participé à l'exercice que vous évoquiez l'année dernière. si je dis les choses en termes, avec un langage soutenu, je dirais que c'était extrêmement impressionnant. Si je suis plus familier, je dois dire qu'au bout de deux jours, c'était complètement flippant. C'était complètement flippant pour une raison très simple. C'est que Paris, c'est une ville, c'est une ville capitale. Donc, crue sentenale sur Paris, ça aura immédiatement des effets politiques majeurs sur la France. Il faut quand même se le rappeler. Mais c'est aussi une des grandes mégapoles de la globalisation. C'est un hub. Paris est un hub international européen. Paris inondé, ça aura des répercussions internationales et européennes gigantissimes. Et là, on ne parlera pas de 8 milliards d'euros. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je ne suis pas un spécialiste de la sécurité civile en France, mais le hasard, les hasards de la vie font que j'ai un cousin qui est commandant de sapeurs-pompiers avec lequel j'ai dîné début août. Il venait de passer deux mois à s'occuper des incendies dans le sud de la France. Il était gris de fatigue et il m'expliquait qu'il ne supportait absolument plus le traitement médiatique des incendies en me disant bien sûr qu'il y a des pyromanes. Oui, il y a des pyromanes. D'accord, il y a des pyromanes. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est que nos études, et il parlait en termes de sécurité civile, nos études montrent très bien que le niveau d'humidité des sols est extraordinairement bas et le niveau de sécheresse de la végétation est extraordinairement haut. En d'autres termes, la végétation devient littéralement une bombe à feu et que c'est un phénomène qui pourrait devenir structurel. Ce qui, évidemment, va avoir des impacts très profonds et même carrément en termes d'aménagement du territoire. Pendant que nous discutons a lieu en Californie un incendie historique qui est en même temps le nouvel incendie historique de toute une série d'incendies historiques depuis une dizaine d'années. La Californie brûle, le nord des Etats-Unis brûle, le Canada brûle pour des raisons très clairement liées au changement climatique. Et ce matin, j'entendais à la radio un commandant de Canadair français qui est en mission justement en Californie pour soutenir les sapeurs-pompiers californiens, expliquant que cet incendie-là était extrêmement particulier parce que c'est la première fois qu'ils sont confrontés à un incendie géant urbain. Les villes brûlent. C'est pour ça que cet incendie-là fait autant de morts. Les villes brûlent. Jusque-là, c'était les ceintures urbaines qui brûlaient. Là, les villes brûlent. Donc, en fait, les questions de sécurité civile sont vraiment en train de devenir des questions de sécurité tout court. De même que les questions de solidarité entre les systèmes de sécurité civile sont en train de devenir des questions géopolitiques et stratégiques. Très bien. Merci beaucoup. Je vous avais dit que ça... Non, je voulais simplement dire que pour les feux de forêt, quand on regarde une carte du risque en France à l'horizon 2050, il y aura toujours ces risques très importants, de plus en plus importants sur le sud-est et le sud-ouest, mais il se fait que des régions comme le centre de la France et l'ouest de la France où il n'y a pratiquement pas de risque de feu de forêt deviendront, enfin, à premier niveau, mais deviendront à risque vis-à-vis des feux de forêt. Et c'est des régions dans lesquelles nous ne sommes pas habitués à avoir des feux de forêt actuellement. Heureusement qu'il pleut en Bretagne, tous en Bretagne. Ça va faire du monde. Et en plus, il n'y a pas de centrale nucléaire en Bretagne. Jean-Jouzel. Je vous avais dit que le panorama n'était pas particulièrement réjouissant. Je vous avais dit aussi que la bonne nouvelle, c'est qu'on connaissait les solutions. Donc, on va passer aux solutions parce que c'est ça qui est important. S'il s'agit juste de se faire peur, ça n'a aucun intérêt. Et donc, Jean-Jouzel, dans un grand entretien qu'on avait fait ensemble en 2015 au moment de la COP 21 dans l'Express, vous disiez « Je ne veux pas que l'on fasse croire au peuple que l'on peut lutter contre le réchauffement climatique sans modifier en profondeur nos fonctionnements ni bousculer nos crédeaux. » Alors, à votre avis, cette prise de conscience citoyenne est-elle là ? Et est-ce qu'elle évolue à un rythme suffisant par rapport à l'urgence qu'on vient de souligner ? Je crois qu'elle d'abord répond, Olivier. Elle est là dans une certaine partie de la population. Cette partie de la population est peut-être croissante, mais elle n'excède peut-être pas 10-20 % de notre population. Il y a beaucoup de nos concitoyens pour qui ce n'est vraiment pas un problème. Il y a de plus en plus pour lesquels qui sont sensibles, qui acceptent qu'il y a là un problème, mais vraiment qui ne se rendent pas compte que, eh bien, effectivement, les solutions à mettre en oeuvre, c'est sur notre vie de tous les jours. Et il suffit de... Mais nos législateurs l'ont bien compris puisque, disons, la loi sur la transition énergétique est extrêmement ambitieuse. Diminuer par 4... Alors, c'était d'abord diviser par 4 nos émissions en horizon 2050, ce qui est tout à fait compatible avec l'objectif mondial de, disons, une division par 3. Voilà, donc c'est très bien. Puis, Nicolas Hélo a poussé le bouchon en disant qu'on va faire une neutralité carbone en 2050. Ce n'est pas si simple. Ce n'est pas bien défini, déjà, mais enfin, ce n'est pas si simple. Mais ça correspond effectivement à un véritable changement. Disons, alors, dans la loi, par exemple, il est inscrit comme objectif que la France doit diviser par 2 sa consommation d'énergie tout en ne diminuant pas ses activités. Au contraire, c'est bien l'idée. Tout ça, c'est possible, mais c'est clair que c'est un changement complet. Et c'est comme au niveau mondial, la première... Ce n'est pas à l'ADEME que je vais dire ça, mais le premier levier de lutte contre le réchauffement climatique, c'est quand même l'efficacité énergétique au sens large. C'est très clair dans tous les domaines, dans le domaine, bien sûr, de l'habitat, mais aussi des transports, dans tous les domaines, vraiment. Ensuite, on peut regarder du côté de la production de l'énergie. Moi, je suis assez en phase avec la loi qui, effectivement, joue à la fois sur le nucléaire et sur, j'espère, un développement très fort de renouvelables avec, dans chacun des cas, des questions et des problèmes à résoudre, ce qui est d'ailleurs intéressant pour les jeunes d'aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de problèmes à résoudre et d'inventivité à avoir. Mais on n'échappera pas d'une certaine façon. C'est vrai qu'on est en train de terminer un livre. On n'échappera pas à un peu de négaouattes, je veux dire, au moins d'un changement de comportement. Je veux dire, la technique n'est pas suffisante. Il faut aussi travailler, je crois, sur les usages, sur notre comportement. L'efficacité énergétique ne se fait que si on a envie de la faire. Voilà, donc oui, on a besoin à la fois de jouer sur les technologies, on a besoin de jouer sur l'inventivité, on a besoin de jouer aussi beaucoup sur les usages, donc sur les comportements des gens. Et ça, les choses bougent aussi bien. Les gens, quand on parle de transport doux, maintenant, c'est quelque chose qui rentre un peu au moins dans l'imaginaire et dans le vocabulaire des gens. Quand on parle de ça, les gens écoutent, ce qu'ils ne le faisaient pas il y a une dizaine ou une vingtaine d'années. Mais on est loin du compte. Ils sont arrivés à neutralité carbone en 2050. Je crois que personne ne réalise le changement profond qu'on doit faire dans une société. Et c'est inscrit dans la loi. Et ensuite, pour la France, il y a quand même le fait que la loi sur l'introduction énergétique, ça ne représente que trois quarts des émissions. Il faudra aussi, ça commence aussi que le monde agricole d'une certaine façon adhère à cette lutte contre le réchauffement climatique. Il y a aussi beaucoup d'opportunités du côté de l'agriculture, mais il faut absolument que le monde agricole aussi s'engage. En gros, on progresse, mais pas assez vite. Pas assez vite, non. Pas assez vite. La loi est parfaite. L'intérêt, c'est qu'il n'y a pas de loi à refaire. La loi, elle est bien. Donc, il suffit de la mettre en oeuvre. Mais bon, j'ai écouté Laurent Michel. Comme je suis au Conseil économique et socialement mental, on le dictionne des gens, en particulier Laurent Michel, directeur de la DGEC la semaine dernière. Bon, quand même, ce n'est pas sûr qu'on arrive à 23% des énergies renouvelables en France horizon 2020. Ce n'est pas gagné. On peut en discuter, mais ce n'est pas gagné d'avance. On a dit qu'on disait des bonnes nouvelles, Jean. Donc, donnez-nous une bonne nouvelle. Oui, moi, justement, c'est cette prise de conscience qu'elle est bonne nouvelle. La loi, par exemple, pour moi, était une bonne nouvelle. La conférence de Paris était une bonne nouvelle, mais elle était une bonne nouvelle pourquoi pour moi ? Parce que c'était le premier accord universel. Ce n'est pas tellement dans son ambition elle-même. L'ambition, si. L'ambition affichée de 2 degrés, d'un degré 5, j'adhère complètement. Mais chacun sait que les engagements des pays, on est loin du compte, on est plutôt sur 3, 3 degrés et demi. Donc, le succès de l'accord de Paris, c'était vraiment le fait que tous les pays l'avaient signé. Alors, pas ratifié. Il y a le Nicaragua parce qu'il trouve que ce n'est pas assez ambitieux. La Syrie, Jean-Michel nous dirait qu'il y avait d'autres problèmes. Bon, mais ce n'est pas le problème. Mais le véritable problème avec Donald Trump, c'est d'avoir rayé avec sa décision cette universalité de l'accord de Paris. C'était ça, sa force. Et ça va être la difficulté parce que pour remonter l'ambition de l'accord de Paris, je ne suis pas très optimiste, mais il faut vraiment que les Etats-Unis soient dans le coup. On ne pourra pas le faire sans eux. Alors, Jean-Michel Valentin, on peut dire que, effectivement, ça fait un pays de moi et pas n'importe lequel qui se désengage. On peut aussi regarder le verre à moitié plein. C'est que, finalement, ce désengagement de Donald Trump s'est plus retourné contre lui, au moins au niveau international et même local que, je veux dire, des tas de villes ont dit que le réchauffement climatique, ce n'est pas lui qui va le faire, ça va être nous. San Francisco se met au zero waste. On a l'impression quand même que, malgré tout, il n'y a pas eu un pays en dehors, effectivement, de Donald Trump, après coup, qui, à la conférence de Paris, a dit non, non, tout ça, c'est une grosse blague. Je dois m'occuper de ces deux problèmes importants, mais pas de ça. Oui. Alors, non, moi, je serais... je dirais que c'est... ça serait quand même mieux de poser les problèmes avant de parler de solutions. Moi, l'histoire des solutions et on parlera des problèmes ensuite, ça me fatigue, en fait. Sinon... On vient d'évoquer beaucoup les problèmes. Oui, mais il y en a d'autres. Par exemple, quand, comme le dit très, très justement Jean, Donald Trump retire les États-Unis de l'accord de Paris, alors, certes, il y a quelques... il y a quelques municipalités américaines, deux ou trois États qui disent, mais non, mais nous, on va le faire quand même, nous, on reste dans l'accord. Très bien, il y a tous les autres. D'accord ? Il y a tous les autres, mais au-delà de ça, c'est peut-être pas simplement les autres municipalités et États américains. Ce n'est pas juste qu'ils adhèrent au climato-scepticisme de Donald Trump. C'est aussi que ils sont piégés par leur mode de développement. Le développement de la ville horizontale, de l'absence de concentration, des fameux suburbs, ces banlieues qui s'étendent à l'infini, sans transport en commun, quasiment. Mais, comme le disait très bien Jean, pour réorganiser le mode de vie de 320 millions d'Américains qui sont pris au piège d'un siècle de développement urbain et infrastructurel, ça va être compliqué. et quand, en plus, un début de dynamique est cassé comme ça, ce n'est pas facile. Alors, en même temps, je vous entendais dire quand même, on aimerait bien des bonnes nouvelles. Et moi, intérieurement, je me disais, mais pourquoi ? Est-ce que, justement, pour élaborer des réponses, et je préfère parler de réponses que de solutions, parce que la réponse, on peut la développer sur la durée, la solution, on se trouve qu'elle a un côté figé qui ne va pas avec les dynamiques dont nous parlons. Il faudrait aussi se rappeler que tout ce dont nous avons parlé, tous les cinq, c'est vraiment, nous avons croisé les connaissances. La connaissance, c'est du pouvoir. Si nous voulons pouvoir répondre aux défis du XXIe siècle, on a besoin de ces connaissances. Et simplement, non seulement nous avons besoin de ces connaissances, mais nous avons besoin de les croire. Parce que le cœur du déni, ce n'est pas de moi, c'est de l'extraordinaire philosophe qui est Jean-Pierre Dupuis, c'est le fait de ne pas croire ce que l'on sait. Or, en nous mettant à croire ce que nous savons, nous augmentons notre pouvoir individuel et collectif pour répondre à tous ces enjeux que nous sommes en train de définir. L'inverse nous affaiblit. Eh bien, non, moi, je suis je pense qu'il faut je ne connais pas le terme français, mais accepter les connaissances, les croire, ça va nous permettre un empowerment qui va nous donner une chance de répondre à ces défis. Est-ce que vous pensez que l'action des villes, l'action locale, l'action des citoyens, ça peut être une réponse parce que finalement, est-ce que l'empowerment dans ce domaine, la prise de conscience, est-ce que ça se décrète au niveau des chefs d'État avec 195 chefs d'État qui se réunissent à Paris ou est-ce que c'est encore une fois le zéro déchet à San Francisco et toutes ces villes résilientes qu'on retrouve dans le monde qui font des expérimentations partout, ces villes ou ces villages, y compris en France ? Peut-être qu'on pourrait déplacer un peu la question. C'est-à-dire que la question que vous évoquez, c'est celle du collectif. Et le collectif, il existe tant au niveau territorial que national qu'international. Donc, en fait, la question, c'est comment mobiliser les différentes échelles de collectif autour de ces connaissances, de ces prises de conscience, de ces enjeux. Parce que, véritablement, les questions que nous posons, elles se posent d'une certaine façon en France, elles se posent d'une autre façon au Japon, encore d'une autre façon en Tasmanie, sans parler du Congo. D'accord ? Donc, il va vraiment falloir se demander comment ces questions et les réponses qu'on y apporte sont prises en compte un peu partout. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand on dit mais 195 chefs d'État et de gouvernement qui se réunissent, c'est pas rien. Parce que dans Chef d'État, il y a État. Et l'État, rappelons-nous juste un instant ce que c'est. C'est pas de moi, malheureusement, c'est de Max Weber, ce génie de la sociologie. L'État, c'est le monopole légitime de la violence. L'État, c'est l'instance qui permet de maîtriser la violence à un niveau suffisamment bas pour que la société puisse exister. Par rapport aux enjeux que nous évoquons, le fait que les chefs d'État soient mobilisés, ça veut dire que les États se mobilisent aussi. Ce qui permet aussi la mobilisation des villes, des collectivités territoriales et de tous les niveaux que nous évoquions. C'est pas l'un ou l'autre, c'est les différents niveaux en même temps. Si on en rate un ou deux stratégiques, ça serait vraiment dommage. Gwenaël, Gouillenvar, on parle pas de solution, on parle de réponse. Votre boulot, c'est quand même d'apporter des réponses, de les organiser, de mobiliser, de donner exemple, d'expliquer que tout ça, c'est possible, non ? Tout à fait, c'est le rôle de l'ADEME en tant que coopérateur de l'État, donc d'y contribuer. En tout cas, on n'est pas seul. Toutes les échelles territoriales sont impliquées, tous les acteurs sont impliqués, aussi bien chacun d'entre nous en tant que citoyens que les entreprises, que les collectivités, que les associations aussi qui font un travail remarquable aussi dans ce domaine-là. Alors, quelques éléments de réponse. Tout d'abord, l'idée générale, effectivement, ça va être de découpler finalement le développement économique, même si on peut mettre beaucoup de choses derrière ça, de la consommation de ressources. Donc, on y arrive, dans certains cas, de faire en sorte de réduire ce qu'on appelle l'intensité énergétique, par exemple, et pas seulement, aussi l'intensité en matière consommée, l'intensité également en surface de terres utilisées pour pouvoir effectivement subvenir à nos besoins. Alors, il y a un principe, j'ai juste souligné un principe sur lequel on travaille de plus en plus, c'est un concept qui a maintenant quelques temps, quelques années, mais qui aujourd'hui commence à être mieux connu, c'est celui de l'économie circulaire. L'économie circulaire, ça consiste effectivement à ne plus, à sortir effectivement d'un principe qui consiste à extraire des ressources, à les consommer, à les détruire, ensuite à en rejeter les effluents, mais plutôt, effectivement, à recycler les ressources qu'on utilise et quelles qu'elles soient d'ailleurs. C'est vrai de l'eau, c'est vrai aussi bien sûr de la matière, donc de faire en sorte qu'on recycle les déchets tout simplement, donc on peut dire qu'on fait des progrès dans ce domaine-là, mais aussi qu'on recycle le foncier par exemple, plutôt que de consommer des espaces naturels et des espaces agricoles, c'est plutôt de reconstruire la ville sur elle-même, parce qu'il y a aussi des tas de surfaces effectivement qui sont libérées dans les villes qu'il faut pouvoir réutiliser. Alors, il y a beaucoup de principes en fait derrière ça, derrière l'économie circulaire, de faire en sorte effectivement qu'on ait une production durable, c'est-à-dire moins intensive comme je disais donc en ressources, qui utilise des principes tels que l'éco-conception, c'est-à-dire que lorsqu'on conçoit un produit, et bien que l'on pense d'emblée aux ressources qu'on va consommer pour les produire, ces produits, mais aussi pour les utiliser et pour les jeter, et puis aussi de faire collaborer sans doute les entreprises entre elles, donc pour que les unes puissent réutiliser les déchets des autres, on a aussi le stade de la consommation, donc chacun d'entre nous on est non seulement citoyen mais aussi consommateur, donc il y a une prise de conscience pour qu'on puisse aussi utiliser des produits à moindre impact, alors ça ça nécessite aussi de l'avoir de l'information, ça c'est un point extrêmement important, c'est qu'on n'a pas toujours la bonne information, je pense que là on a un énorme progrès à faire, donc collectivement c'est de faire en sorte que lorsqu'on achète un produit, qu'on identifie mieux les impacts que cela représente, et puis bien sûr tout ce qui est le recyclage, vous le savez, on le voit qu'on progresse lentement mais sûrement dans le taux de recyclage, dans les possibilités qui nous sont offertes effectivement, donc de faire du tri sélectif de nos déchets, moi je suis relativement optimiste quand même dans ce domaine, je pense qu'on progresse, ça ne se passe pas assez vite, mais on progresse, la prise de conscience dans le domaine de l'énergie, je pense qu'elle est déjà ancienne, alors il y a encore beaucoup à faire sur le développement des ENR, tout à l'heure on se disait effectivement les 23% d'ENR en 2020, est-ce qu'on y arrivera, les 32% qu'on souhaite atteindre en 2030, est-ce qu'on va y arriver, en tout cas on va tout faire pour ça, la prise de conscience sur l'eau, je pense qu'elle existe, même si les comportements ne suivent pas tout à fait, mais en tout cas la prise de conscience elle existe, sur la matière elle se fait de plus en plus, là où je suis un peu moins optimiste, je pense qu'on a beaucoup de progrès à faire, c'est sur la consommation d'espace, vous savez quand même le rêve largement partagé de la maison individuelle avec son carré de terrain autour, ce principe à la vie dure, ce rêve à la vie dure, il faut qu'on réussisse à le dépasser, il n'y a pas seulement les Américains mais on est pas mal non plus quand même, quand on voit le mode de vie qu'il y a autour des villes françaises, on n'en a quand même pas loin, on a aussi des progrès mais les pouvoirs publics maintenant ne sont plus là-dessus, ils ont conscience qu'il faut un modèle de développement différent quand même, non ? Oui, oui, mais il y a encore une tendance je dirais à ne pas aller suffisamment sur ces choses, il y a des progrès qui se font aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des plans d'urbanisme qui tiennent de plus en plus compte de ces sujets, moi je voulais juste donner un message un petit peu optimiste par rapport à ça, et puis il y a des annonces récentes au niveau national ou international qui peuvent nous rendre optimistes, qui se fondent sur le fait que finalement les technologies progressent aussi beaucoup, entendu il y a quelques jours que la Chine envisageait finalement d'interdire les véhicules thermiques, je crois que c'est à l'horizon 2030, bon je ne sais pas s'ils vont y arriver mais en tout cas si ça se fait, ça va totalement bouleverser les transports mondiaux parce que l'impact d'un pays comme la Chine avec ses centaines de millions de consommateurs ça peut être très important, l'annonce récente d'interdire les véhicules thermiques dans Paris, je pense que ça aussi ça peut effectivement réveiller les consciences, donc il y a aussi des mesures fortes sur le plan réglementaire, alors à l'ADEME on n'est pas sur ce champ réglementaire, on est beaucoup plus sur l'incitation, sur la connaissance, sur la sensibilisation, mais là aussi je pense qu'il faut agir aussi de ce point de vue-là, donc du point de vue réglementaire, à un moment donné il faudra prendre des mesures assez draconiennes compte tenu de la gravité des enjeux. Florent Casi, tout à l'heure vous parliez effectivement de cette question majeure de la prise de conscience, est-ce que finalement au regard de ce que dit Gwenaël Guyanvar, on a le sentiment que plus les gens font, plus ils agissent, plus ils prennent conscience, c'est-à-dire plus on leur propose de pouvoir être les acteurs de ce changement et pas juste les spectateurs d'une catastrophe et plus on avancera ? Je dirais presque forcément oui. Après je rejoins totalement ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est, alors je vais mal le dire, mais c'était très bien dit, mais il faut qu'on soit d'accord dès le départ sur les constats en fait, qu'on partage la question de la mesure des problèmes et pour moi il y a quelque chose que la législation en matière d'eau encore une fois commence à aborder, c'est la question je dirais la lecture environnementale, la lecture cyclique, écologique dans le sens de la science, c'est la question du cycle de l'eau. Aujourd'hui, on a enfin dans une des dernières dans la loi NOTRe, elle a plein de défauts mais elle a des qualités aussi évidemment, mais on parle de bloc de compétences, bloc de compétences, on ne dit plus l'assainissement et l'eau potable, bon il y a la gémapie qui est arrivée aussi, mais si on commence déjà à arriver à mettre, le législateur commence à le faire, mettre de la lecture environnementale et vous voyez naturellement, c'est ce qu'on disait un petit peu tous, c'est cette question de cycle, quelque chose où il faut être un peu vertueux entre ce qu'on consomme, il y a une lecture environnementale qu'il faut avoir que le législateur commence à avoir. Il faut que les services publics aujourd'hui ne sont pas organisés comme ça, moi je parle encore une fois de l'eau potable assainissement, ce sont deux services publics. Vous rajoutez l'eau, le pluvial, les eaux de pluie, c'est un troisième service public et tout ce petit monde-là travaille sur le même cycle de l'eau et in fine autour de la même ressource qu'il faut protéger, qu'il faut préserver, qu'il faut bien connaître, qu'il faut savoir suivre dans un temps long. Donc il y a aussi une question d'où placer le service public ou en tout cas où placer l'action. On a parlé, il y a l'État, les collectivités locales. Est-ce qu'on va pouvoir changer ça aussi rapidement qu'il faudrait le changer pour répondre au changement climatique ? La réponse est peut-être un peu dans la question. Moi ce que je dis, c'est qu'il faut qu'on apprenne à travailler ensemble. Après, est-ce qu'on va savoir trouver une frontière administrative qui correspond chez nous au bassin versant ? Bon courage ! Et puis je dirais on a quand même déjà aujourd'hui les agences de l'eau qui sont quand même des outils extrêmement performants et très pertinents dans l'action publique. Donc appuyons-nous sur ce qui existe, partageons, moi j'aime beaucoup, soyons déjà d'accord sur les constats, nos problèmes, il n'y a pas de solution avec un S majuscule. Je pense qu'aujourd'hui, pour moi, il y a quelque chose, j'ai fait un peu de voirie, j'espère qu'il n'y a pas trop de... Il n'y a pas d'abac. Il y a très difficilement son problème, sa solution. Il faut qu'on soit capable d'être déjà un peu plusieurs autour de la table, à se dire, ok, mais le problème, comment est-ce que toi, 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 parce qu'on a des focales différentes en fait, sur le même problème, qu'on puisse partager ces choses-là et trouver collégialement, ça veut dire travailler le compromis, le consensus, toutes ces choses-là, entre services publics, qui n'est pas toujours aujourd'hui... Je suis fonctionnaire, donc je me parle aussi de moi, mais ce n'est pas trop la culture aujourd'hui dans les collectivités territoriales. Et pour donner un exemple positif de quelque chose qu'on met en place, voilà, il y a quelques mois de ça, c'était suite au résultat, je dirais, du séquana, évidemment, des crues de l'an dernier. Voilà, il y a eu une volonté forte pour commencer trois gros syndicats d'Île-de-France et puis dans un deuxième temps, la ville de Paris nous a rejoint pour justement créer un lieu, alors le terme consacré, c'est un groupement de commandes, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est déjà se mettre tous autour de la table et partager, c'est ce qui a été dit tout à l'heure, qu'on mesure les paramètres qui nous semblent intéressants, sachant qu'on n'a pas tous la même construction, il y en a qui ont beaucoup d'usines de production d'eau potable, il y en a qui n'en ont qu'une, il y en a qui prélèvent au pied de là où ils distribuent, il y en a d'autres qui vont chercher l'eau encore plus loin, créant d'autres sujets de conflits d'usages. Voilà, donc plutôt que d'attendre, je dirais, je vais le dire un peu de façon provocatrice, soit l'entité administrative qui va apporter la solution ou la réglementation qui va nous dire regardez, le chemin à suivre, c'est celui-là. Donc la bonne solution, c'est de se mettre autour de la table, travailler, est-ce que vous, Gwenaël, vous avez l'impression que c'est le cas ? Parce qu'à l'ADEME, vous êtes à la confluence de beaucoup de choses, de beaucoup de thématiques, est-ce que vous avez l'impression qu'on progresse, que les élus locaux, que les maires, que les présidents de conseils régionaux, que les... voilà, travaillent ensemble, les associations, est-ce qu'on progresse ? Oui, je pense de plus en plus, effectivement, alors il y a une clarification des responsabilités aussi qui découle de la nôtre que vous évoquiez tout à l'heure. Il y a notamment désormais une responsabilité de planification qui existe au niveau régional, donc ça, c'est assez important. Et puis, il y a aussi une échelle d'action qui est celle de l'intercommunalité. Alors, c'est un peu technique, tout ça, mais c'est la bonne échelle sans doute pour se faire. Donc, on a aujourd'hui une organisation territoriale qui est un peu plus lisible avec des élus, effectivement, qui s'entourent de l'ensemble des parties prenantes pour pouvoir faire bouger les choses. Donc, nous, ce qu'on a essayé d'apporter aussi, c'est la méthodologie parce que c'est bien que tout le monde ait envie de travailler ensemble, mais ce n'est pas très simple. Donc, voilà, il y a ce genre de choses qu'on met en place. Alors, je vais citer, par exemple, une démarche énergie-climat qui s'appelle Citergy qui a été montée au niveau européen, très développée en France. Il y a des collectivités qui s'en emparent et donc qui vont au-delà de ce qui leur est déjà imposé, c'est-à-dire d'élaborer un plan climat, c'est-à-dire de vraiment faire des plans d'action. C'est récompensé, je veux dire, mais c'est mis en valeur par des labels. Alors, ça compte quand même parce qu'il y a une méthode et puis derrière, il y a aussi une mise en visibilité. Et puis tout à l'heure, je parlais d'économie circulaire, on va également développer un tel label pour les collectivités, c'est-à-dire qu'elles puissent aussi être reconnues lorsqu'elles font précisément, alors ça pour y arriver, ça nécessite tout particulièrement de mettre autour de la table l'ensemble des acteurs, que ce soit nous tous, les citoyens et ceux qui nous représentent, mais aussi les entreprises, les collectivités. Voilà, donc il faut travailler en collectif, il faut qu'on apprenne effectivement à faire ça, c'est ce que vous disiez tout à l'heure à juste titre. Donc voilà, on peut être optimiste quand même, je trouve qu'on progresse dans ce domaine. Bien, je vous remercie beaucoup. Alors justement, on parlait de collectif, donc là, c'est le moment de parler ensemble et de réfléchir ensemble en fait, ce qu'on peut, ce qui paraît le plus flagrant, c'est que le pouvoir et la manière de changer, elle est d'abord ici, elle est d'abord dans la salle, c'est-à-dire, c'est la prise de conscience de chacun de ces enjeux et comment s'y prendre pour changer les choses. Donc, c'est un peu à vous d'avoir la parole. Est-ce que cette prise de conscience, vous avez l'impression de tous la voir ? Est-ce que vous avez le sentiment qu'on en est loin, comment se mobiliser, comment avancer ? Qui est-ce qui veut parler ? Madame ? Oui, bonjour. J'avais juste un contre-exemple qui m'a beaucoup déçue récemment. Donc, j'emprunte le pont de Valois tous les jours à pied ou à bicyclette pour me rendre au travail. et donc, j'étais au courant qu'il y avait une loi qui dit que chaque voirie qui est réhabilité doit faire l'objet d'une étude pour y insérer une piste cyclable, quelque chose comme ça. Donc, j'ai observé ces un mois de travaux avec grande attention et puis, le pont de Levallois a donc été refait exactement à l'identique, trottoir, voirie, tout, exactement. Le pont, le boulevard de Clémenceau également. Et voilà. Donc, dommage, et c'est effectivement des endroits qui sont très circulants. Donc, les gens, même en vélo, ont beaucoup peur de prendre la route. Bon, moi, je le prends, mais voilà, j'ai un peu l'habitude. Et sur le trottoir, ça aurait pu tout à fait être envisageable de partager le trottoir avec, dans un sens, à gauche ou à droite, une allée montante, une allée descendante. Enfin, moi, j'avais plein d'idées, mais effectivement... Alors, que peut faire quelqu'un comme vous qui a plein d'idées pour faire en sorte que ces idées soient quand même respectées parce que c'est quand même les citoyens qui sont censés avoir le pouvoir dans ce pays malgré tout ? Alors là, je pensais même pas avoir besoin d'intervenir puisque je savais justement que la loi disait et la loi n'est pas respectée. Donc, voilà, j'étais très, très déçue, effectivement. C'est une occasion rare. Ah oui, mais c'est scandaleux, scandaleux. Oui, madame. Moi, j'ai un autre exemple lié à la même chose. Donc, quand une mairie décide de refaire les routes, donc, c'est très bien. Donc, je sais que mes parents ont attendu très, très longtemps, donc 30 ans, avant que la route soit refaite. Et donc, ils l'ont refaite parce qu'il y avait des trous énormes, un mètre. Voilà. Et en fait, les habitants de la rue, ils n'ont quasiment pas été prévenus. Donc, imaginez-vous, il suffit qu'il y ait des qui aient prévus des travaux. Si ça se trouve, dans quelques mois, ils vont recasser la route. Et donc, c'est un peu dommage parce que pour des routes qui ne sont refaites que tous les 30 ans, c'est un peu gênant. Oui, je vous en prie, allez-y. c'est... Alors bon, c'est... Moi, je vois ça en tant qu'encore une fois, c'est directeur d'un service public. Donc, il y a la question de l'interaction. Voilà. Les sujets, voiries, déplacements sont pour ça des cas d'école, si je puis dire. On parlait d'un petit peu de... Je crois que je l'ai noté, mais c'est un peu le... Pas le poids de l'histoire, mais en tout cas, c'est les... c'est les habitudes qui étaient faites. Voilà. C'est aujourd'hui, mais vraiment aujourd'hui, à notre époque, il y a dans les services... Alors là, on est sur des collectivités locales, que ce soit les ponts gérés par le département ou les voiries communales, enfin, gérées ou intercommunales, peu importe. C'est la confrontation entre les experts techniques et les experts d'usage. Voilà. avec qui a raison ? Moi, j'ai envie de dire les deux. Mais comment les faire rencontrer ? Voilà. Et on en revient un petit peu à... Je pense, même si c'est... Là, peut-être qu'on dépasse un peu le sujet de la transition énergétique. C'est toujours la même problématique. Voilà. C'est la question, c'est comment est-ce qu'on fait un petit peu rencontrer les personnes ? Il y a ceux qui pensent savoir et ceux qui sont sûrs de savoir. Il y a quelque chose. C'est voilà. Comment est-ce qu'on fait rencontrer l'utilisateur, l'usager ? Je ne sais pas le terme. Après, il faut trouver le... C'est compliqué, ça dépend des situations, mais l'expert d'usage avec l'expert, entre guillemets, technique. Ça, je pense que c'est... C'est comme la voiture, les villes sans voiture. OK. Je pense qu'il y a quelque chose de... C'est un petit peu le sens de l'histoire. Ça ne veut rien dire quand je dis ça. Mais d'accord ? Où est-ce qu'on va faire le plein d'électricité ? Aujourd'hui, en termes de stations à électricité, comment est-ce qu'on fait ? Et quand bien même, s'il y en avait, le niveau des... Je dirais, encore une fois, et on va refaire des travaux dans les chaussées, la question de la câblerie. Enfin, je veux dire, encore une fois, les stations, ce n'est pas comme une station essence qu'on vient remplir. C'est quelque chose qui a raccordé un réseau. Donc, il y a des questions de fond derrière tout ce qu'on dit entre, je dirais, les experts d'usage et les experts... Je ne sais pas comment on peut les appeler, techniques, moi je les appelle comme ça, dans mon jargon, mais... Et il faut qu'on apprenne à discuter ensemble. et à ce que chacun ait une place. Voilà. Et ça, il faut que... Ce n'est pas évident, encore une fois, on est de plus en plus nombreux, on a de plus en plus... Les villes sont de plus en plus denses, donc elles sont... Il y a de plus en plus de voix au chapitre. Encore une fois, je ne sais pas, je ne porte pas de jugement quand je dis ça, je ne dis pas qu'il y en a qui savent et d'autres qui ne savent pas. C'est que tout le monde a un morceau de la connaissance. Voilà. Mais il faut se réunir, il faut apprendre à se réunir. Et une rue, vous voyez, une rue, ça dure 30, 50 ans. OK ? Donc ça veut dire que quand on la construit, il faut qu'elle soit utile et utilisable pendant 30, 50 ans. Il y a 30 ou 50 ans, je vous laisse imaginer comment nos voiries étaient utilisées. Donc... Là, aujourd'hui, on est un petit peu... Alors, il ne faut pas être dans l'expectative à se dire qu'on attend que la solution arrive. Non, il faut essayer. Voilà. Il faut essayer, il faut apprendre à discuter ensemble. Monsieur, vous aviez une question. Oui, bonjour. J'ai remis de Venise de l'Agence spatiale européenne. J'ai une question pour ramener le sujet sur le cycle de l'eau et la sécurité internationale. Je voulais savoir si les données qui mesurent la hauteur des rivières ou encore mieux le débit des rivières sont disponibles aux citoyens et si... Mais, du moins, je pose la question parce que je pense que c'est quand même un sujet très délicat et surtout dans les fleuves qui passent les frontières. Et donc, est-ce qu'à l'heure de tout sur son iPhone ou tout sur son smartphone, on peut penser que le citoyen peut avoir accès à un tas d'informations qui peuvent être utiles ? Par exemple, le débit des fleuves ou la hauteur des fleuves qui peuvent être quelque chose d'intéressant à suivre pour chaque citoyen, surtout si on habite à côté d'une frontière et que la rivière, en fait, vient en amont d'un autre pays. Donc, ma question, toute simple, c'est est-ce qu'il y a un effort pour rendre accessible aux citoyens toute l'information, disons, un peu technique mais utile, utilisable ? Je compléterai, moi aussi, avec la question sur les conclusions de Sequana, cette fameuse répétition générale qui a eu lieu l'année dernière sur les conséquences de la crise centenale. Je crois que ça a été publié à la Documentation Française, si je ne m'abuse. Oui, il me semble, oui. Donc, ces infos sont disponibles ? Oui, oui, oui. L'information, je dirais, on peut la trouver. C'est une demi-réponse quand je dis ça. Mais on peut la trouver. Sur les questions de débit et de hauteur d'eau, encore une fois, l'Agence de l'eau a fait plusieurs études. Alors, encore une fois, c'est un petit peu décalé dans le temps sur ces questions d'étiage et sur ces questions de débit. Il y a des sites, depuis tout à l'heure, j'y réfléchis, en tout cas, les services de l'État, où on peut voir, et certainement aussi les services liés à la météo, on peut voir, j'irais en temps direct les hauteurs d'eau. Mais mon voisin me glissait à l'oreille tout à l'heure en fin de discussion aussi en disant oui, et puis il ne faut pas oublier le numérique. Enfin, c'était mieux dit que ça. Il ne faut pas oublier, pardon ? Le numérique. La question de l'accès à l'information. Moi, je pense, là, c'est un avis, pour le coup, qui n'engage que moi. Une des grandes révolutions, peut-être à venir, une révolution, je ne sais pas, citoyenne, c'est la question du big data, en bon français, ça aussi, ou du tas de données. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet de la mesure et qu'est-ce qu'on fait de cette information-là quand elle existe. Avec, et ça, vous l'avez dit aussi, ces petites bestioles-là qui s'appellent les smartphones, OK, mais il y a aussi toujours sa question, je dirais, il y a la donnée brute, la mesure, et il y a sa compréhension. Voilà. Et est-ce que iPhone, vous l'avez cité, on peut en s'y vite, on doit obligatoirement en citer d'autres, du coup, HTC, Samsung, peu importe, mais c'est, avoir accès à la donnée brute, OK, c'est certainement un niveau de, enfin, c'est quelque chose qui participe à la liberté, en tout cas, à l'émancipation, peut-être aussi à la citoyenneté, certainement, mais après, je veux dire, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, par exemple, sur les services de collecte d'ordures, on commence à équiper les bains d'ordures et puis les plots de collecte de hauteur, de capteurs de hauteur d'ordure. OK, on est en train de commencer, grâce à l'outil numérique, à optimiser, on a aussi un terme qui veut tout dire et rien dire, optimiser les tournées, donc moins de présence sur les routes, on va chercher la poubelle quand elle est pleine, c'est la révolution qu'on vit aujourd'hui, on va chercher la poubelle quand elle est pleine. sur les réseaux d'eau potable, on est en train aussi d'équiper sur les questions, vous l'avez dit, de débit, sur les questions de pression, sur les questions des capteurs qualité, c'est la question de la donnée, le big data, pour moi, c'est encore une fois c'est majeur. Je n'engage pas mon syndicat quand je dis ça, c'est quelque chose, voilà, c'est pour moi la révolution à venir sur laquelle aujourd'hui on est un petit peu pudique peut-être. Alors Gwenaëlle, Louis-Henvers, je voulais compléter et Jean-Michel Valentin. Oui, oui, moi je crois beaucoup effectivement aux impacts positifs, surtout des impacts négatifs, aux impacts positifs du développement numérique, du développement de la communication, donc ça permet effectivement de mettre à disposition davantage de données brutes, alors c'est vrai que c'est bien de les traduire un petit peu quand même pour que ça puisse être facilement appropriable par le grand public et puis il y a la question effectivement que vous évoquiez tout à l'heure, donc il y a des décisions qui sont prises qui manifestement sont très descendantes, c'est-à-dire qu'il y a des services qui prennent des décisions à un moment donné, parfois en début du bon sens, manifestement, peut-être même parfois en négligeant les aspects réglementaires, je ne sais pas, c'est peut-être arrivé, donc en tout cas, on voit bien qu'aujourd'hui il y a un décalage entre la mise à disposition de moyens de communication qu'on utilise tous les jours sur nos smartphones, etc., et puis ce qui se passe réellement en termes de décisions administratives ou politiques, et donc manifestement il y a un vrai sujet de démocratie là, finalement, c'est-à-dire que la démocratie, la consultation, l'implication du public, aujourd'hui, n'est pas à la hauteur des moyens techniques qui se développent, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas effectivement aujourd'hui qu'on utilise aussi bien tous ces moyens entre amis, dans le travail, etc., mais qu'en revanche, dans la dimension politique, publique, démocratique, aujourd'hui, on en est encore très très loin, il y a des efforts qui sont faits, ils ne sont pas nuls, mais on voit qu'il y a quand même un décalage, et donc effectivement, c'est peut-être une des pistes, une des pistes pour éviter les situations que vous avez évoquées tout à l'heure. Jean-Michel Valentin, un problème démocratique ? La question de monsieur sur le partage des données satellitaires m'a fait penser à une question qu'avec quelques collègues, nous regardons depuis quelques temps. Avec l'arrivée du président Trump et de ses positions ouvertement climato-sceptiques, pas mal de scientifiques américains ont commencé à beaucoup s'inquiéter d'avoir un certain nombre de satellites d'observations qui pourraient être ou qui risquent d'être reroutés, voire éteints. Je ne connais pas l'état de tous les satellites, mais il y en a certains quand même qui continuent d'être en fonctionnement, d'observations qui ne sont pas remises en question. Il y a eu deux, trois grands sites internet ouverts au public proposant énormément de données et d'explications sur le changement climatique qui ont été mis de la page de garde à des pages plus difficiles à accéder. Mais en fait, si on regarde de près, on voit que l'information reste quand même tout à fait accessible. Et ce qui est tout à fait intéressant à observer, c'est qu'aux États-Unis, la flotte de satellites et les flux de données qu'elle génère, elle n'est pas civile, elle est civile aux militaires. Et quand on voit le poids que l'armée américaine et le poids de la recherche de l'armée américaine appris dans la question de l'étude du changement climatique, moi, je me demande si en fait le climato-scepticisme civil n'a pas en fait délégué la question du changement climatique à l'univers militaro-civilo-universitaire américain. Je n'ai pas la réponse, mais je pose la question. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir dans la salle si finalement les gens se sentent dépossédés, si vous vous sentez dépossédés des principales informations pour pouvoir réagir, agir, faire quelque chose, se sentir acteur. Je voudrais juste répondre au fait que les satellites volent et on ne va pas les éteindre. On a un grand programme en Europe qui s'appelle Copernicus qui permet de faire de l'observation civile. On a un système GPS qui est militaire qui peut être éteint à tout moment ou en cas de conflit. En Europe, on fait un système civil aussi qui s'appelle Galileo pour justement être autonome. Et il est hors de question de ne plus bénéficier des flux de données qui analysent les signes vitaux de la planète. Mais ma question n'était pas forcément sur les satellites mais plutôt les données que les agences récupèrent. Est-ce que, par exemple, on peut mettre à disposition des citoyens le stress hydrique ? C'est-à-dire, il est 9h du soir, j'ai envie de prendre une douche, mais je regarde sur mon smartphone et je dis que ce n'est pas le bon moment parce que tout le monde est en train de prendre la douche au même moment. Je la prendrai vers minuit et pareil pour l'électricité. Je vais attendre que les usines s'arrêtent ou les bureaux ferment pour justement avoir une attitude citoyenne et ne pas rentrer dans les embouteillages des réseaux, que ce soit hydrique, électrique, etc. Et pour la consommation énergétique, idem, bien sûr, a fortiori, c'est-à-dire utiliser de l'électricité au moment où elle est le plus disponible. Voilà. Je voulais juste dire, il y a eu dans les journaux télévisés une information que le lac de Bracciano, qui est au nord de Rome, était en train de se vider dramatiquement. Et donc, les Romains ne pouvaient plus prendre de douche, etc. Et par curiosité, j'ai été chercher les données du lac de Bracciano et elles ne sont pas disponibles. Elles appartiennent à l'État et les citoyens n'ont pas accès. Donc, je me demande si les réservoirs d'eau potable, du moins d'eau qui va être transformée en eau potable pour le bassin parisien, les niveaux sont disponibles. et si par hasard je suis curieux parce que j'ai envie de remplir ma piscine ou de prendre une longue douche après un gros effort, je regarde le niveau du bassin et je me dis que je vais attendre six mois pour prendre une douche. Madame, vous vouliez dire quelque chose ? Je voulais poser une question. Je vais d'abord répondre à la vôtre. Moi, je me sens dépossédée à titre personnel. Ma question, c'est à propos des terres arables et des matières premières. vous les avez évoquées. Moi, j'avais bien la sensation que c'était important. Est-ce qu'il y a des initiatives ? Est-ce qu'il y a des, je ne vais pas demander des solutions, mais des possibilités d'améliorer les choses dans ce domaine ? Il y a des tas d'initiatives. Si vous prenez la ceinture verte, la muraille verte en Afrique, ça a été au niveau de l'Afrique subsaharienne, il y a eu une énorme mobilisation pour faire que d'un bout du continent à l'autre, on puisse rétablir des terres, les dépolluer et les réutiliser pour lutter contre la progression des déserts. En France, c'est plus compliqué aujourd'hui. À part Rennes qui dit je garde ma ceinture maraîchère et je rachète toutes les terres pour garder en autonomie la ville, c'est vrai que ce n'est pas une politique très répandue. vous disiez tout à l'heure Gwenaëlle Guyen-Varge que justement le problème c'est que l'étalement urbain devient de plus en plus important. Par ailleurs, la question de Notre-Dame-des-Landes en fait, au-delà du symbole, c'est quand même ça. La question c'est de se dire est-ce qu'on doit bétonner de plus en plus nos pourtours de ville, est-ce qu'on peut bétonner comme ça à l'infini ? Le cœur de la question il est là, il n'est pas tellement la question de l'aéroport. Peut-être juste pour apporter avant de laisser la parole la question sur les données de la disponibilité de la ressource c'est un terme générique. Là aussi il faut avoir il faut aussi je vais reprendre aussi les mots de mon voisin avoir une lecture aussi globale. Les questions de l'eau potable c'est un enjeu éminemment sanitaire. On est dans un contexte malgré tout un petit peu d'attentat de vigilance de sécurisation aussi de ces installations-là. Ça fait on a une grande frayeur enfin justifiée encore une fois enfin peut-être pas frayeur mais d'avoir d'être responsable de se prendre de s'approprier cette thématique-là de la distribution je ne dis pas ça pour plomber les week-ends de tout le monde et les samedis soirs mais la distribution d'une eau létale je veux dire c'est une question aujourd'hui qui se pose et qui est réelle et qui a déjà des réponses encore une fois et là donc pour vous répondre sur la question est-ce qu'il y a de l'eau est-ce qu'il y a en grande quantité est-ce que les réservoirs de mon syndicat de mon opérateur public peu importe est-ce que je peux est-ce que on est confronté aujourd'hui aussi à cette question-là il y a une envie d'être le terme un peu galvaudé mais d'être transparent en tout cas de mettre à disposition de l'information mais d'un autre côté on se dit pas trop parce que on ne sait pas qui va la lire vous voyez c'est un petit peu ce que j'essayais de dire avec beaucoup de pudeur avec ces histoires de smartphone et en disant ok la donnée brute on peut la donner mais il faut lui donner de l'intelligence le smartphone en vrai il n'a rien d'intelligent si je peux me permettre vous voulez dire que ça peut poser un problème de sécurité tout à fait très clairement de terrorisme de malveillance très clairement c'est sur les conditions d'accès sur les conditions sur la disponibilité et puis il y a des sécurités en termes d'attaque et aussi je dirais des comportements de frayeur collective je ne sais pas comment les appeler des choses qu'on peut voir une information peut-être mal comprise ou mal mesurée encore une fois je veux dire on parle le sujet aujourd'hui où les technologies elles sont encore en phase de progression nous on est en train d'étudier sur notre syndicat de créer des micro-turbines dans nos canalisations pour pouvoir avoir de l'électricité pour nos capteurs de l'énergie pour nos capteurs ça aujourd'hui c'est de la recherche donc c'est on est toujours sur la partie au potable après je laisse la parole on est toujours en train de se dire on a envie de ok regardez tout va bien ou en tout cas faites votre propre idée et d'un autre côté de dire non ça je suis obligé de le garder pour moi parce que c'est trop sensible et je peux pas en parler aussi ouvertement que j'aimerais qu'il faudrait je sais pas comment on peut le dire très bien je vous remercie beaucoup ça fait deux heures qu'on discute à moins qu'il n'y ait une question essentielle moi j'ai une dernière question si vous voulez oui bien sûr bonjour à toutes et tous Sébastien de Bautzesi Smart Impulse donc déjà juste pour répondre sur l'information les choses comme ça sans faire trop de pubs mais je pense qu'avec internet aujourd'hui on a vraiment beaucoup d'informations et donc par rapport à il y a 15 ans c'est déjà énorme il y a le Warn c'est une petite association qui vous donne plein d'informations sur des bonnes pratiques au quotidien après pour répondre à monsieur sur les données électriques RTE a une application qui vous donne la prévision et la consommation quasiment en temps réel ils sont à moins de 5% d'erreurs je ne travaille pas chez eux mais si vous voulez savoir justement en hiver notamment quand est-ce qu'il faut consommer ou pas vous pouvez regarder sur votre smartphone et après en lien un peu avec la dernière intervention sur les terres arables et tout j'avais une question sur les bioénergies il y a eu des allusions un peu mais quelle est votre opinion sur ce type d'énergie on va dire en France parce qu'il est tard déjà sur comment gérer justement tout ce qui est biomasse les cultures agricoles qui peuvent être avec la concurrence entre l'énergie et l'alimentation et après aussi avec toutes les nouvelles technologies qui peuvent apporter des solutions avec moins de concurrence avec l'alimentation merci beaucoup pour vos provisions réponse rapide de Gwenaëlle Gouillenvar et puis on clôturera cette soirée c'est difficile de faire une réponse rapide parce que dans les bioénergies il y a beaucoup de choses en revanche il y a une chose qui est certaine c'est que systématiquement il faut s'intéresser à l'ensemble des impacts là aussi c'est-à-dire effectivement lorsqu'on prélève de la biomasse c'est de voir quelle est l'émission réelle de gaz à effet de serre ou quelles sont les réelles réductions d'émissions de gaz à effet de serre par exemple si vous cultivez des si vous avez des cultures énergétiques mais que pour obtenir ces cultures énergétiques vous consommez beaucoup d'engrais c'est-à-dire qu'en amont vous allez produire beaucoup de gaz à effet de serre le bénéfice risque d'être très très limité et ça c'est effectivement le problème qui a été posé par les biocarburants de première génération par exemple si on prend un contre-exemple un exemple positif si on a une bonne exploitation de la forêt finalement on a une forêt qui sera en meilleure santé et capable sans doute d'absorber davantage de gaz carbonique donc voilà ça dépend des sujets mais à chaque fois il faut vraiment analyser de manière très très fine les choses donc on peut faire des choses très bien comme des choses très mal je vais finir juste sur un exemple la méthanisation la méthanisation qui consiste à produire du gaz ou de l'électricité et ou de l'électricité à partir de matières organiques que l'on fait fermenter donc dans des digesteurs il y a eu une politique qui était menée en Allemagne qui était menée en Allemagne pendant longtemps qui consistait à faire de la méthanisation à partir de cultures énergétiques alors là le bilan en termes de gaz à effet de serre n'était pas forcément très positif c'est pourquoi en France on a une politique un peu différente qui a consisté à limiter justement la part de culture énergétique dans la méthanisation pour qu'elle soit un peu plus vertueuse pour qu'elle soit même vertueuse donc vous voyez c'est compliqué d'y répondre de manière générale en tout cas voilà ça nécessite beaucoup d'expertise pour ne pas faire d'erreurs merci beaucoup à tous pour votre participation à ce débat merci de nous avoir écoutés bon samedi bonne soirée ne faites pas trop de cauchemars merci de nous avoir écoutés 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 merci de nous avoir écoutés